On va d'ailleurs se dire mute pour le salver, bonsoir MimeBlo, comment vas-tu ? Bien bien, bonsoir ! Oh putain, j'adore ce soleil dans ta voix alors que chez toi il fait beaucoup plus froid que chez moi normalement. Je crame actuellement, il fait plus de 40 degrés normalement. Ah il doit faire 40, tu vois, quelque chose comme ça dans mon petit bureau où il y a mon PC. Mais trêve de bavardage, on est directement dans la game et je sais que tu avais des choses à nous dire concernant les deux équipes. Tu connaissais un peu plus l'équipe GBL et tu avais justement des informations concernant les playstyle des différents joueurs. Ouais, ben en fait, une chose qui va être vraiment intéressante Global Librairie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de joueurs navals qui excellent en navale. Et vu que Suguba, il ne joue pas, le Mali va être beaucoup moins contesté. Donc ça nous force à mettre un de nos joueurs navals vers un pic un peu plus culturel. Ou alors tout simplement ne pas jouer de map navale, aller sur une pangée standard ou une island. Et voilà, on vient de voir la sélection de la map. C'est une pangée standard et on vient déjà de commencer les premiers bannes. Je vous rappelle les compositions si vous n'êtes pas au courant. On a Kid, Goodshot, Fils le Poisson et T-Tub du côté français. Du côté GBL, du côté international, des GS, Henry, Legend and Elephant Guy. On est en double pic du côté des internationaux, on est first pic du côté des français. Et au niveau des pré-bannes de la game, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors je les avais notés sous le coup d'un moment, mais on a coupé Cléoptolemaïque avec Nadercha et Cyrus. Donc on n'a plus de Perse dans la game et on n'a pas de Ptolemaïque ainsi que de Maori pour cette sélection de personnages. Mpandé écrit les deux premiers bannes. C'est ce qu'on voit généralement, on est d'accord sur Pongée ? Ouais, très d'accord. Et spécialement avec, on veut justement un playstyle un peu plus terrestre, on veut avoir des gros push cavalier, curassier, tank. Donc c'est pas surprenant. Moi ça me surprendrait pas de voir justement cette composition GBL partir un petit peu comme la composition Ulysse avec 4 terrestres tu vois sur les Pongées. Et skip complètement le naval et essayer de gagner le terrestre, faire des 2v1, essayer de créer de l'économie aussi du terrestre, essayer de jouer peut-être le naval en adaptatif, faire ce genre de choses. J'imagine un petit peu GL, GBL, je trouve qu'ils ont un playstyle qui est un petit peu similaire au nôtre au final du côté de chez Ulysse. On a fait beaucoup de training avec et donc on va retrouver peut-être pas mal de sims et on va essayer de faire des transitions militaires du côté de GBL sur de la cavalerie légère. C'est un petit peu la métade du moment et on espère que les deux équipes vont nous procurer évidemment le meilleur jeu. Espagne au niveau du deuxième ban du côté des Français, on doit enchaîner maintenant du côté des internationaux. Qu'est-ce qu'on a encore dans le pool de champions qui est vachement fort ? On a encore du Chandragupta, du pic militaire comme du Zulu, du Gorgho et au niveau du sim, on a le Khmer encore. On a le Khmer, on a l'Ecosse aussi. On a vu un beau gameplay un peu plus tôt. Est-ce que tu as regardé un petit peu la game qui était shootcastée par Trynda ? On avait vu une Arabie, alors c'était du côté de Tuveux Montsinghi, si vous n'avez pas vu cette game, c'était lors du groupe D. Siv-Australie a perdu contre Tuveux Montsinghi et donc Siv-Australie est en 3 victoires, 2 défaites. On a 2 victoires, 3 victoires, excusez-moi, et 2 défaites aussi du côté du Tuveux Montsinghi qui sont première place à égalité avec cette équipe australienne. Et donc du coup, upset. Donc incroyable. Et on avait vu une Arabie dans cette partie, on avait vu plein de pics vachement intéressants qui pouvaient scale assez efficacement. On va voir encore une fois si on va voir ces deux pics-là à l'Arabie et Scotland qui avaient quand même été bien présents dans cette partie. L'Arabie qui avait fait une super game, mais le problème qu'on a eu, c'est qu'on manquait beaucoup de goals en début de partie. Donc j'espère qu'on va être capable de justifier le tir ici dans cette partie. On a un ban de pics militaires agressifs early game. Ça, avec les deux perses, ça veut signifier quand même pas mal de choses. On est du côté CPS, on a envie d'enlever le plus de variances, on va dire, de RNG de début de partie. Beaucoup de chevaux sur le tour 30 avec des archers qui viennent te push. Voilà, ça c'est une Colombie avec un général sur le tour 30. Pareil du côté des deux perses avec les immortels qui peuvent être indélogeables à certains moments, à certains timing push justement de la partie. Donc du coup, on s'enlève des choses qui nous font peur vraiment sur le super early et on pourrait avoir des réponses vraiment, je le trouve, moi personnellement, peut-être de sims sur les premières positions, les premières rotations, pardon, excusez-moi, du côté de GBL. On va voir, peut-être ils vont me faire mentir, peut-être on va voir un Zoulou, on va voir une Gorgos, ce genre de pics. Allez, 5 secondes pour Dan. Mais il reste encore Black Queen qui est vraiment forte actuellement, il y a encore... Il y a Kmer, moi je pense que c'est un first pick Kmer. Ouais, aussi. Je pense que le Kmer, dans notre méta actuelle, où il a retrouvé ses bombes culturels, où c'est un simer qui va pouvoir s'adapter sur l'early game concernant une agression, ou qui peut pusher sur ses timings, comme tu disais, tu vois, un peu cuirassier, un peu chapelle, qui peuvent être très pertinents, bah c'est un pic qui peut un peu tout faire et qui a vraiment pas trop de désavantages. Il a une grosse défense, il a beaucoup de snowball, il faut juste le mettre dans les bonnes conditions, pas avoir une team qui... Et voilà. Pas avoir une team qui prend trop de GPT, et puis on est parti. Je vais te stream mon écran parce que j'ai oublié, ça sera plus pratique pour toi. Ça sera plus pratique, tu me l'avais pas demandé. Et tu peux, hein, si j'oublie des trucs, mec, hein, ne t'inquiète pas, tu peux dire. Ok, voilà, le premier, comme tu l'avais mentionné, il y a deux choses qui sont particulièrement open qui pourraient être fortes, c'est Chandra qui est toujours popique, et Chakra Chandra, en fait. Les deux qui ont justement des bons timings, des bons régiments armés plus rapidement que les autres. Gros gros timing, gros gros timing sur du scaling, sur du late game, c'est peut-être les deux civilisations qui font le plus peur. Il y a peut-être Gorgo qui peut jouer sur la même table qu'eux, mais on va préférer du sim solide, du sim adaptatif, quelque chose qui va pouvoir compléter n'importe quel line-up, intragent, en début de partie. On avait vu le Kree qui fait à peu près la même chose, M-Bandé qui fait à peu près la même chose d'ailleurs. C'est des gameplays qui se ressemblent assez généralement, on va pouvoir quand même assez s'adapter. Et qui a été récupéré du côté de JBL, donc pas de pic militaire et pas de hyper réponse, tu vois. Genre, on a vu un Javerman, peut-être qu'on va répondre par le truc le plus sim possible qu'on a encore récupérable dans la partie. Je sais pas, je vais dire peut-être une bêtise, mais peut-être que c'est le plus gros sim potentiel là. Ça pourrait être la Gaule, peut-être, dans la partie, ou alors une cifre de hyper backlane comme une Russie, par exemple. Mais non, on préfère prendre quelque chose d'adaptatif en tout cas. JBL aime beaucoup la Pologne aussi, qui est un pic de cœur. Il est fan qu'il a joué lors de leur première partie, des GS aussi. Donc Pologne, ça peut être un pic contesté ou voulu de leur côté. Pologne, ça peut être quelque chose qui peut être très très fort sur des timing push sur le mid game. On va avoir les cercles qui vont être débloqués, il n'y a pas grand chose à faire pour avoir un général qui va marcher dessus. On est parti dessus et on va pouvoir pusher quelqu'un assez efficacement. Avec la possibilité aussi de back une personne et de pouvoir prendre les positions autour des villes, autour des casques qui vont être importantes. Parce que vous savez, vous avez ce petit passif du côté du Sarelia. À partir du moment où on est en victoire majeure, on va pousser l'adversaire, on va pousser l'unité. Et on va donc prendre la position sur laquelle l'unité qu'on a poussée était. Donc ça peut être, sur quelques mécaniques, quelque chose qui peut être très gamebreaker, très clutch. Ça ressemble à une game un petit peu de compétition, de braquettes. C'est une game qui est très importante pour les deux équipes, je vous le rappelle. Il y en a une qui est en 3-2, l'autre en 2-3. Celle en 2-3 doit gagner celle qui est en 3-2 parce que sinon, c'est quasiment finito pipo pour la qualification de leur côté. On a sélectionné la Hongrie du côté du Khmer. C'est pas un pic auquel on aurait pu penser. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une grosse génération de goal généralement avec le Khmer. Et avec la Hongrie, on aime bien avoir du goal en early game. Tu vois, on aime bien avoir ce petit confort de, allez, on fait tous une petite 40 GPT au total et on peut se faire la petite levée par-ci, la petite levée par-là. Une chose que j'aimerais mentionner, c'est que Goal by Library va principalement faire leur goal via les marchands illustres. Tandis que chacun pour soi a le potentiel d'avoir une cive navale qui va vraiment scaler énormément plus au niveau goal. Donc à partir de ce moment-là, la Hongrie, oui, ça fait pas beaucoup de goal, mais si on a déjà une bonne cive en tête derrière, ça peut vraiment venir appuyer. Et tu vois, moi je trouve que ce pic Hongrie, il est un peu trop tôt parce que ça veut un peu dire, comme tu le dis, on va devoir prendre quelque chose qui va générer des goals du côté de CPS. Donc on va avoir un pic naval normalement, une Dido, une Victoria, quelque chose qui va pouvoir avoir aussi une cive comme le Khmer ou la troisième cive qui sera récupérée, possiblement sur la même mer ou alors poser une ville pour pouvoir faire du trade naval, générer du goal. Et donc du coup, on peut prévoir un peu plus la draft du côté de CPS en voyant ce pic de Khmer, en voyant ce pic de Hongrie qui sont pas adaptatifs du tout. On sait qu'un Khmer, ça va manquer de goal en début de game, on sait qu'une Hongrie, ça va en vouloir pour pouvoir mettre de la pression et si ça met pas de la pression en début de game, ça perd de la pertinence, ça perd de l'efficacité et c'est pas ce qu'on a envie de voir. Donc CPS devrait se tourner vers un pic naval et on devrait pouvoir le prévoir du côté de GBL. Donc du côté de GBL, on a d'ailleurs le last pic du côté de GBL, on pourrait très bien se récupérer une Norvège, un Japon, quelque chose qui pourrait mettre de la pression sur ce mid-game push Caravelle où on aurait besoin justement de goal et on pourrait pas forcément le faire transiter sur une Hongrie qui pourrait faire des levées avec des hommes d'armes, avec des Black Army ou ce genre de choses. Donc je suis un peu déçu pour faire la conclusion de toute cette grande phrase de ce pic Hongrie en fait qui a été un pic un peu trop tôt pour moi parce que ça révèle un peu trop de choses de la draft. Alors que Rob Gorgos, tu vois, ça révèle rien. Tu peux prendre ça dans toutes les compositions au final. Je suis totalement d'accord avec toi. Et une chose qui est bon de mentionner aussi, c'est les bannes qui sont vis-à-vis les pics. On a banni Basile et Tomiris. Donc on veut pas se faire push en mid-game. Ça veut peut-être signifier qu'on veut pas vraiment un push coursier-ish. Et on prend une Vicky Impérial. Ah ouais ! On prend Vicky Impérial directement. Et ça, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre parce qu'on révèle qu'on va aller jouer sur la côte en même temps du côté de Goal Barber Librairie. Donc ils ont pas dû avoir cette vision que moi, ce même point de vue par rapport à la draft de l'équipe française. Et c'est un peu dommage parce qu'on grille un peu une cartouche. On pouvait last pick généralement. C'est très intelligent, je trouve, dans une draft comme ça, quand on a le dernier pic de notre composition, de pouvoir orienter notre draft sur quelque chose qui n'a pas été récupéré de la part de l'adversaire. Si c'est par exemple, il n'y a pas forcément de plateforme commerciale du côté des mecs en face parce qu'il y a trois arbores, tu vois, naturels, et bien on va prendre un pic plateforme co. Et à contrario, s'il n'y a que de la plateforme co, on va peut-être prendre un pic arbore parce que le mec aura dieu de la mer gratos, il aura arbore free et il va pouvoir, sur le hyper late game, avoir le contrôle de la mer pour quasiment rien. Donc, je trouve ça un petit peu dommage de montrer directement Victoria. Ouais, et d'un autre côté, ça force le dernier pic à être un pic un peu plus de stats, de séances, de combat, de lits, de questions. À quoi tu peux penser du coup ? Bonne question, en vrai ? Une France ? Un Sejong ? Ouais, un BQ, ouais, ça pourrait être quelque chose. On pourrait très bien prendre un Sejong avec les campus qui vont être réduits, la possibilité d'avoir beaucoup de science et d'être en relation, en lien avec Gorgo parce que c'est à peu près les mêmes timings sur Feo, l'un boosterait à l'autre. Alors, je ne sais pas lequel serait dans les meilleurs tempos dans les parties. Généralement, c'est plutôt Gorgo. Et on a un Moctezuma qui vient d'être pris, donc du scaling late game. Un peu bizarre comme composition. Un Moctezuma avec un Jaya Varman, c'est des choses qui font assez peu de goals quand même en début de la partie. Il va falloir vraiment avoir une grosse adaptation du côté des joueurs CPS pour faire briller au mieux leur composition. C'est ce que je pense. Je trouve que ça manque un peu de lien, que c'est difficile à jouer, qu'on n'a pas des quartiers vraiment, on va dire, de stats uniques qui vont pouvoir faire snowball une personne rapidement. On a Jaya Varman qui va être là évidemment dans la partie, mais on va devoir mettre de l'attention sur lui. Donc, une composition dure à jouer du côté des Français. En fait, j'ai juste l'impression qu'avec le pic de l'Aztec, ça réduit les opportunités et ça donne un peu plus d'inconfort lors du choix de la map. Est-ce que si notre Didon n'est pas FreeSim avec des bons setups navals, ça ne serait pas un ReMap automatique vu justement qu'on va manquer de goals ? Oui, je pense que la décision de ReMap va se jouer sur ça. Tu as tout à fait raison. Je pense que si on n'a pas une Didon qui est FreeSim, entre guillemets, tu vois, pas avoir ce 2v1 terrestre naval en tout cas, on va avoir un ReMap qui devrait partir du côté des joueurs français parce que la possibilité de faire du goal dans cette équipe va être quand même limitée. On a Mathias qui va partir sur plate-franco, certes, mais il va en utiliser Mathias du goal. Et si on veut être très pertinent avec Mathias, il va en utiliser beaucoup pour lever des six états le plus rapidement possible et essayer de faire quelque chose. On a peut-être quelque chose avec Moctezumo aussi en début de game, avec un guerrier ou deux, une levée rapide, une prise de ville qui peut être... Alors, c'est un all-in, c'est un Gumbel, c'est les joueurs partir, travailler du fer, mettre une Amadi, Mysticime, ce genre de choses, mais ça peut clutch une game. Je vous rappelle, c'est une game vachement importante, donc tous les trucs un peu qui sortent de la méta, ça peut être extrêmement rentable, ça peut avoir un haut retour sur investissement, mais ça peut aussi niquer la game de ton équipe. Donc, il faut faire très attention, évidemment, à tout ce qui va se passer. En tout cas, draft auquel je ne m'attendais pas trop pour être franc avec toi, je trouve que ça part un peu dans tous les sens du côté de CPS. Et on va voir comment ils vont réussir à la jouer. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à jouer du côté des joueurs internationaux. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai l'impression qu'ils se sont coupés beaucoup d'options. Spécialement, qu'on va avoir une Hongrie. La Hongrie nous force à être un peu plus dans le sens de la map. On est sûr d'avoir un split via son bias. Donc, ce n'est pas la Hongrie qui va te faire les gold. J'ai une grosse crainte des thunes. J'ai une grosse, grosse crainte. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans la composition internationale, c'est quoi le truc où il n'y a pas de problème ? En fait, la grosse force de la composition des internationaux, c'est quoi que ce soit à peu près au niveau de la map, on arrivera à trouver du trade avec la Victoria. Évidemment, la Victoria va être aussi un peu une condition de remap parce que Trajan, Gorgo et France peuvent aller jouer tous les match-up de la map. On peut avoir une Gorgo contre un Mathias Corvin, on peut avoir une France contre un Moctezuma, on peut avoir un Trajan contre un Khmer. Enfin, n'importe quel match-up leur convient tout à fait. C'est moins le cas de l'autre côté. Tu vois, une Dido qui va se retrouver contre une Gorgo, un Trajan avec de la tempo en début de partie, ça peut être compliqué si elle n'arrive pas à mettre en place ses différents trades. C'est un petit peu pareil aussi du côté de Mathias. Mathias, il prend un push-légion du côté du drum qui est bien dans sa game. Je peux dire que les plateformes co, ça va mettre un petit peu de temps avant d'arriver. Il va devoir partir campement, il ne va pas pouvoir lever de cité et tard. Ça va être une game qui va être compliquée pour lui. Donc, les match-up généraux ont l'air d'être meilleurs du côté des internationaux. C'est des civs qui demandent moins d'attention particulière pour pouvoir briller sur la map. On a pas mal de quartiers uniques en plus avec Gorgo et Victoria, donc de la tempo supplémentaire. Et on va voir une transition militaire qu'on va pouvoir enclencher à n'importe quel moment de la partie qui récupère le centre de la map avec Catherine. Donc, Catherine devrait être en plus au milieu de la map et va pouvoir faire de la cavalerie un peu légère, un peu partout, et pouvoir essayer de ralentir les différents joueurs. Donc, je trouve, personnellement, que la draft est meilleure du côté de GBL, mais c'est parce qu'elle est plus simple à jouer. Le plan de jeu est déjà plus clair. Je pense que le seul met qu'on peut mettre pour chacun pour soi, c'est justement la Hongrie avec l'Aztèque. Ils vont probablement avoir les trois continents et comparé à la librairie, ils vont avoir seulement un continent. Donc, vu la génération de map, ça peut être un élément positif via leur draft qui va faire en sorte que ça va être un petit peu plus facile d'avoir les stats qu'on est censé manquer. Donc, en vrai, les continents, je pense que ça va être aussi un bon élément de remap. Non, mais vachement intéressant. Je n'avais pas pensé à ça du tout. Mais effectivement, le bias de la Hongrie, c'est de la fissure géothermique. Donc, du coup, vous spawnez sur du split continent. Donc, généralement, plutôt au centre de la map, avec les montagnes qui vont décider justement la différenciation des continents, etc. Et du côté de l'Aztèque, alors l'Aztèque a aussi un bias ou pas ? Parce que, tu vois, je doute. Ben, non, il n'y a pas de bias. Mais... Mais il y a un bias secret, il y a un bias caché. Ouais. Mais non. On va voir si on aura le bias caché dans cette map du côté de Kid. On a un bias rivière du côté du Khmer, donc on devrait être aussi plutôt au centre de la map. Du côté de Gorgo, pas de bias. Du côté de Rome, pas de bias. Ah si, un bias du côté de Gorgo. Bias colline, si je n'ai pas de bêtises, du côté de Gorgo. Donc plus généralement, un peu éloigné de la côte. Et on va avoir bias rivière du côté du Hongrois, on en a parlé. Et bias rivière aussi du côté de la France. Voilà. Et nous avons une map en poisson, aujourd'hui. Un poisson. Ouais, c'est un petit poisson que nous avons. Et on va regarder déjà avec le bas de la map, avec dans la Tundra, la Venta et Vatican. Deux cités états blanches qui seraient agréables évidemment pour le Khmer. Il n'y a qu'une seule cité civilisation religieuse dans la partie. On a combien de cités états blanches ? On en a trois, ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Tout de même, pour aller voir ces deux premières cités états blanches, on a trois cités états roses, on a trois cités états bleus, on a une cité états rouge, on a Zanzibar dans la game avec Bruxelles, jaune et orange. Et c'est tout. On n'a pas d'autres cités états dans la game. Ok, on t'en arrive tout de même. Trois cités états bleus, très important à noter. Il va falloir essayer de les contrôler au maximum de côté des deux équipes. On regarde les premiers spawns. Attends, je tiens à mentionner qu'il y a deux cs bleus qui sont côte à côte à gauche de la map. Pas la Nalanda, les deux autres. Donc c'est potentiellement deux cs bleus pocket. Je suis d'accord. Et les plus proches de ces cités états bleus, alors non, on a deux civilisations. On a Paris du côté de l'équipe internationale. On a Thier du côté de l'équipe française. On a Dido contre Catherine de Médicis. Et si les deux se croient, je pense que ça appartira au Rimap directement. On va voir la qualité des spawns des autres côtés. Mais cette position de France contre Dido, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir du côté des Français. Non, clairement pas. D'un autre côté, si on a l'information où est-ce qu'elle est Vicky, ça peut être maîtrisable. Dans le sens que si on peut savoir qu'elle ne va pas être sur la mer extérieure, on peut se permettre d'aller un peu plus au niveau campement, dans des unités, être la personne qui règle. Parce que je pense qu'on est pas mal isolé du côté de la France ici. Je ne m'abuse. Je ne sais pas c'est qui sur les côtés. On a Rome qui n'est pas si loin que ça. Rome qui est au nord. On va avoir le Khmer qui va être au sud du Romain justement et à droite du français. On a Tenochtitian au centre de la map exactement, avec pas trop loin de Sparte. Sparte qui va pouvoir défendre le Londonien, ici du côté de l'équipe inter. Donc on a une Victoria sur le naval, mais sur cette première mer intérieure pour débuter, puis après sur toute la mer extérieure, parce qu'elle pourra aller s'étale tranquillement quand ils verront les match-up et qu'ils localiseront Dido avec la France. On a donc une Victoria qui est frissime, avec Sparte qui est là pour pouvoir défendre les assauts peut-être d'un Aztèque qui viendrait embêter la Grèce qui est jouée par DGS ce soir. On a encore Tom qui est bien sécurisé quand même avec toutes ses montagnes. Et on a surtout un Mont-Roreima qui n'est pas si loin que ça. Alors un petit peu dommage, il est un peu loin de la rivière pour pouvoir aller en profiter au maximum de cette case de 1-3-3 par exemple. Mais peut-être un petit settle, on ne sait pas, sur la 1-2, récupérer le petit lieu saint ici, le mettre, récupérer la 1-3-3, ça serait vraiment Gucci, je pense que ça serait un des meilleurs settle qu'il pourrait faire en B2. On va voir s'il le fait. Il y a beaucoup de lé, on va voir s'il le tente. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je pense que ça serait bien de son côté, mais après il faut qu'il le voie, nous on est en mode de spec, donc c'est beaucoup plus simple. En tout cas, tir contre Paris, on est d'accord qu'on est plutôt rimable du côté de CPS pour le moment. Ouais, totalement d'accord. En vrai, je trouve qu'il n'y a personne du côté de CPS qui est vraiment frissime. Tout le monde a un vis-à-vis tôt ou tard, tandis que Global Librairie ont la Viki qui est vraiment frissime. Ok, non. Il y a une grosse chaîne de montagne qu'on protège ici, mais est-ce que c'est vraiment l'impact que tu veux du côté de l'Hongrois ? C'est un peu moche comme Land en vrai. Je trouve que le Land il est un peu moche. Tu vas aller settle peut-être une B2 sur la 2-0, sur la 3-0, sur la 1-1 du guerrier ici. Tu ne vas pas avoir grand-chose à travailler. Il n'y a pas beaucoup justement de quartier à poser. C'est la Plaine Inondable en plus. De l'autre côté, ta rivière, elle n'est pas terrible non plus. Les rivières à droite, tu ne les vois pas encore, mais c'est assez moche. Encore une fois, Plaine Inondable. Et si tu commences à settle le lac, tu ne vas plus avoir ton bonus de Civ. et en plus, le Romain, ce n'est pas exclu en fait, qui commence à venir vers le haut de la map, vers le lac Redba, qui commence à poser ses 5 villes, avoir plus de tempo et à mettre une pression directement sur l'Hongrois. Donc non, on n'est pas totalement frissime. Le mec qui serait peut-être le plus frissime, mais il est entre deux personnes, ça serait peut-être la steak. Non, en vrai, c'est le Khmer avec cette grosse chaîne de montagne. La chaîne de montagne est vraiment grosse. Oui, j'abuse, j'abuse. C'est lui qui est le plus frissime et c'est ce qu'on aime avoir avec un Khmer, avec tir. Première chose, on n'a personne pour aller sur la même mer de Dido. Donc du coup, on ne va pas pouvoir enchaîner correctement le trade naval. On ne va pas pouvoir enchaîner Alliance économique 6-7 route vers le tour 45-50 à envoyer un partenaire pour générer du goal et pouvoir enclencher des pushs sur un Khmer, par exemple, avec une chapelle, tu vois, assez tôt dans une partie, aux alentours du tour 55-60 justement quand on commence à générer du goal et pouvoir oblitérer une personne qui serait partie sur peut-être une salle ancestrale, de 3-4 colons. Il n'y a pas encore ces bateaux qui sont ressortis sur ces nouvelles villes. Ce timing-là qui est un petit peu de piège à haut niveau et qu'il faut savoir utiliser de temps en temps. Mais en fait, ces PS n'ont juste pas de trade costal. Ah non, ils n'ont rien. Juste pas de trade tout court. Entre la Steck et le Khmer, il y a une grosse chaîne de montagne. Ça inclut justement la B2 que tu avais mentionné un peu plus tôt. Mais si moyennement, on décide de s'installer en eau douce, ça va être extrêmement long d'avoir des trade routes. Et la France, les coursiers français, ils peuvent faire vraiment mal. Même pas les coursiers, alors je suis d'accord avec toi sur les coursiers, mais on peut très bien décider de s'éteindre la B2, front de Didot et commencer à récupérer cette rivière-là, être derrière la rivière, récupérer une petite 3-2, une, deux, deux. On a des belles cases, on va avoir un cheval aussi qui n'est pas loin. Il y a des montagnes si on veut mettre un petit campus. Il y a de la colline, on est sur du verre, on va continuer à gros. Enfin, il y a de la bonne ville en vrai. Même un petit peu moins sur son nord de map, même si ce blé, ce rue-là est quand même très correct, il y a de la 2-2 à côté. En vrai, de la montagne, de la rivière du côté de la France comme ça, sur 5 villes avec des campus, c'est ce qu'on aime avoir pour pouvoir avoir sa science, sa culture avec pannées de broche pour sortir de la cavalerie légère des coursiers. Donc ouais, t'as raison, au final, au final t'as raison, mais tout est possible. Il peut très bien décider de faire un petit campement entre temps, quelques cavaliers pour lui dire attention quand même, respecte-moi avant le tour 30, une unité de l'air classique, etc. Ça dépend, ça dépend du style du joueur. Est-ce que tu connais un peu Legend ? Euh, non. Non, malheureusement. Pour savoir un petit peu le playstyle du joueur, s'il était un peu agressif, s'il est préféré rester et faire des gros timing push, on va avoir la possibilité de faire beaucoup de goals. On a Sparte et Londres qui vont être sur la même mer rapidement. On peut très bien même aller mettre cette B2 avec cette nouvelle crue qui vient d'arriver. Ça ne sera sûrement pas le cas du côté du grec. On devrait aller sur... Oh, une petite relique. Oh, une relique. Let's go. Pas mal, ça. Qu'est-ce que tu choisis, toi, avec Sparte, là ? Euh... Une petite colonie religieuse. On a quand même relativement beaucoup de place ou une déesse de la ville pour essayer d'avoir un bon petit timing. OK. Et tu fais déesse de la ville et tu commences plateforme commercial, du coup ? Ouais, je pense que c'est nécessaire dans la situation. Surtout qu'on va avoir un beau setup costal avec Londres qui devrait grosser énormément vite avec le Pite-C qui est en B2. Euh... Pas mal, cette merveille. Assez proche. Assez proche de la capitale en plus. Est-ce qu'il va aller choisir le petit settle en 2-1 ici ? On a une 3-2 en plus. On manque un peu de production. On est quand même sur les premières cases en ring 1 si on va poser cette ville. Mais après, les autres settles ne sont pas non plus incroyables. Je pense que c'est ça, là, c'est ça, le meilleur settle. Le marbre, ouais. Ah, 2-3-2 avec le marbre en settle. T'as pas besoin, en fait, de faire, par exemple, un bâtisseur pour aller travailler une ressource de luxe. Tu peux faire, donc, 4 colons assez rapidement sans te dire que tu vas être en malice d'activité. Avec la culture que tu vas gagner, tu vas pouvoir économiser des golds et gros sur une banane rapidement. Donc, tu vas même pouvoir faire une route, par exemple, sur cette ville-là et décider d'augmenter ses guilds en envoyant directement sur Londres. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la meilleure ville qu'il a dans son cercle de première ville, actuellement. En parlant de ressources de luxe, est-ce que tu pourrais regarder les continents que ça doit ? Ah, oui, c'est vrai. Une belle fissure géothermique, dis donc. Les fissures géothermiques, c'était du côté du Khmer, je crois. Je crois que j'en avais vu du côté du Khmer. En tout cas, on a trois continents. Le blanc, le vert et le violet. On a le rouge qui n'est pas si loin que ça. On est donc, quand même, sur pas mal de continents du côté de CPS. La France, qui est quadruple split continent. Quadruple split, mais par contre, on a un problème au niveau des gardes impériaux. On ne va pas pouvoir pocher grand monde. C'est vraiment le push des gardes impériaux vers la toundra, vers le grand sud de la map où il y a quasiment en plus pas d'heals. Donc, tout le côté inintéressant. Ah, un premier feu de forêt. Ok, ça c'est peut-être du snowball. On peut décider justement de mettre une B2 différente avec ses premières informations sur la map. Si ça va continuer à gros, on va pouvoir se dire peut-être je vais mettre sur la fourrure et que je commence à acheter ces deux premières cases directement. A voir qu'est-ce qu'il va décider. On est tour 10, donc tour de remap actuellement. Qu'est-ce que tu en penses ? Du côté GBL, je ne pense pas qu'on veut remap. On a une France en bonne situation qu'on va avoir des gros campus via la grosse chaîne de montagne avec Récif. On va être là pour pouvoir faire nos dommages. On a la Viki qui est vraiment un gros frissime. La Gorgo qui n'est pas trop inquiète. On peut sim relativement bien sans manquer de respect. Je suis complètement d'accord avec toi. On a de la rivière, on a du bonus militaire, il y en a Steak en face, on a plus de tempo normalement, on peut même back Lightning Sim si on en a envie. Donc pas de problème du côté de Gorgo et du côté de toute la composition GBL. C'est vraiment plutôt du côté de la composition CPS. Est-ce qu'on a vu tout ça ? On a vu le français ou pas ? Oh oui, on a bien vu le français. Oui, oui, on s'est vu. On s'est checké dans les montagnes ici à côté de nos chars en montagne française. Ben, CPS, on n'a pas beaucoup de continents. On n'a pas de setup de trade. On a absolument zéro setup de trade. Il va falloir vraiment les travailler. Il va falloir mettre des villes à des endroits qu'on ne veut pas nécessairement où les avoir. Il va y avoir beaucoup de money first. Ça va être une dido qui va être en interne peut-être et amener excellent. Oh, les deux équipes ont décidé de remap. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est vachement intéressant. J'espère qu'on n'oubliera pas de leur demander pourquoi ils ont remap du côté de GBL parce que leur position m'avait l'air d'être nickel. Alors, on avait quand même Rome qui était en train de prendre la pression. Il y avait deux guerriers qui étaient dessus avec un petit guerrier aigle. Le mec, voilà, passait un mauvais moment mais normalement, il n'y avait pas trop de problèmes. Ça reste une capitale, il y avait un guerrier dedans. Plus de remap des deux côtés. Exactement. Est-ce qu'on avait quelque chose de spécial au niveau des guilds ? Non, on avait tout vu, je pense, de la partie. Bye bye, la map poisson. Bye bye les poissons. Bye bye les poissons et maintenant, nouvelle map. Heureusement qu'on a rémappé du côté de CPS. En plus, le land du côté de la Dido, c'était compliqué parce qu'on allait devoir aller s'éteindre le petit lac qu'il y avait en dessous. On n'avait pas de boue poisson, on avait une petite perle uniquement. Les s'éteils étaient beaucoup plus beaux du côté de Victoria. C'était un peu unfair en termes de position et je trouvais un peu de spawn aussi. À part le Khmer qui s'en sortait vachement bien, c'était compliqué pour le reste. Il y avait une relique sur la gorgos, c'est vrai ? C'est une colonie religieuse, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'était le meilleur à récupérer en early game. Quand tu as un quartier unique comme ça qui n'est pas directement très très tôt dans ta partie, genre ce n'est pas un campus par exemple, ce n'est pas un lieu sain, avoir une colonie religieuse et faire des colons avec Premier Empire le plus possible avant d'avoir ton quartier, c'est généralement une bonne solution. Et quand tu as une colonie religieuse avec Gorgos, tu peux espérer mettre 5 colons avant d'avoir tes places de théâtre voire peut-être même 6. Donc ça te fait 6 places de théâtre directement et à partir de là tu peux tout discount. Je pense que ça aurait été son meilleur opening possible. Et maintenant, map éléphant, messieurs dames. Map... Les animaux. Mi éléphant, mi chameau un petit peu en même temps. Il y a beaucoup de désert en plus. J'ai pas tort. Ah ok. Donc chameau. Mascade, Venise, Unza du côté des cités, états jaunes. On a Auckland dans la partie qui sera contestée du côté des deux. Cité navale, l'Angleterre et la Finicie. On a Kumasi et Antananarivo Kumasi qui peut être extrêmement pertinente quand on commence à envoyer des traits de route navale par exemple sur une cité-état qui est sur la côte et qu'on commence à avoir quelques quartiers. C'est plus de pour chaque quartier spécialisé de la ville d'origine. Plus 4, plus 6, plus 8, etc. La Unza, on l'avait remarqué. Genève et Anchan, deux cités-états bleus dans cette partie. Je crois qu'on n'a pas de cités-états blanches dans cette game. Jérusalem uniquement. Jérusalem. En vrai, contrairement à la map d'avant, on va avoir beaucoup de CS qui vont être grandement contestés. Anchan, d'après moi, va être vraiment très contesté. Gorgo, c'est une CS qu'on veut absolument. Auckland aussi, on va avoir 3 navales. On a vu l'Aztèque qui est costal. Donc, ça peut être vraiment quelque chose à être contesté. Quand même, quelques poissons. C'est un beau petit lande naval, en vrai. C'est une péninsule qui est agréable. OK, tu aurais préféré avoir peut-être un lande un peu plus jaune parce que comme tu as de la foudre qui est récupéré via les poissons et via les phares, t'aimes bien avoir un peu plus de prods sur ton lande. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des bois, il y a de la ressource, il y a une petite merveille. Alors même s'il n'y a pas trop de poissons, ça fait quand même toujours de la science. Quand tu vas aller travailler deux poissons là qui vont te récupérer ici de science, tu vas le sentir. Donc du coup, c'est un petit lande qui est vachement agréable et on a même de la rivière, de la plaine inondable. Donc on a le choix de partir complètement costal ou de partir sur le lande et d'ailleurs, mais on est tout seul. Il est tout seul ? Il est tout seul, le frérot, quoi. Il est alone in the dark, un petit peu. Il a son compact mer qui est pas loin. Ils doivent s'imaginer qu'il doit y avoir quelqu'un ici. Et la première chose que j'ai remarqué en regardant cette map et l'effort, c'est, mec, il y a une Hongrie dans la stat game, regarde le placement des cités états. Il y en a six, il y en a six, sept qui sont sur le nord de la map, déjà. Il y en a quasiment six qui sont dans l'atournoie. Alors, ça arrive pas tout le temps. Ok, il y a une génération de cités états dans la toondra parce qu'il y a quand même de la place et donc, il faut mettre quand même les cités états à un moment dans le jeu à bien un endroit. Donc, du coup, elles vont spawner de temps en temps plus dans la toondra ou alors sur les bords de map. Mais là, c'est quand même assez extrême. On en a deux autres qui sont dans cette toondra-là. On a Auckland qui est ici et on va voir Grenade qui ne sera jamais découverte par qui que ce soit durant cette game ou alors assez tard. Oh, peut-être. Ouais, parce qu'il va falloir faire la bireine qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et d'ailleurs, on vient de remarquer qu'il y a une merveille ici, Chaussée des géants. Donc, plus trois de forces militaires sur les unités terrestres et on va voir le Pantanal ici qui va pouvoir être récupéré. On espère peut-être un petit settle sur la grume ou sur le marais. Ça pourrait être assez incroyable. On a même un petit Armitimis du côté du miel là. Je pense que c'est un play à faire. On a un Stone Age ici du côté de la Gorgo. Déges, il ne faut pas me faire des dingues là. Il y a un super spawn à aller jouer. On a de la rivière inondable si on veut faire un itemenonki. On peut se faire... En vrai, les telemonkeys pourraient être vraiment immenses. Avec le Pantanal, avec beaucoup de marais. Exactement. Un petit itemenkey B3 justement sur la ville du Sucre. Ça pourrait être vraiment, vraiment fort. Ça donnerait énormément de tempo. Ça serait incroyable sur son land au niveau en plus de sa position défensive. Il n'a pas vraiment de problème. Regardez-moi ça. Il a une superbe chaîne de montagne avec laquelle il va pouvoir faire un truc assez génial. C'est qu'il va pouvoir aller settle un petit peu tout autour de sa capitale. En haut à droite, en haut à gauche, à gauche, en bas à gauche, en bas, en bas à droite. Et tout ça dans son cercle de scaling et d'espace. Donc du coup, super spawn du côté de Gorgo. On va voir comment il va le jouer. J'espère qu'il ne nous fera pas trop mentir. Il y a des plays super à faire. On va voir des pyramides du côté du désert aussi. Là, c'est un Stone Edge, c'est une menu, c'est un Artemis, un Jardinsus, un Etemian Anki, des pyramides. Et on est parti. Et on part en menu et on va faire une game de ouf. On est du côté de GBL. C'est les mails qui étaient bonnes. Et heureusement. Et heureusement. Paris, du côté de GBL, la France a un bon spawn avec pas mal de chop. On a une 4-0 en plus et on a de la rivière un petit peu partout. Il n'y a rien d'exceptionnel mais ça reste un bon spawn. Il va falloir maintenant voir la position. On a le Khmer qui est ici. Ok. Donc le Khmer derrière ces montagnes. Est-ce qu'il va être dérangé du côté de la France ? Ça va déplaner un peu des plans de jeu mais déjà avec les petites montagnes à mon avis là et les petites rivières ça va l'air d'être difficile le prochain Khmer. Ouais. On va quand même essayer d'être désagréable mais de là avoir vraiment un gros impact. C'est la France qui doit irer la Gorgho et le Khmer. Non. La France. et on est avec. C'est la France qui a essayé comme le flan contre le Khmer donc on n'aurait pas le choix d'essayer de faire des trucs sinon le setup costal entre le Khmer et l'Aztec va vraiment faire snowballer la gang de ouf donc il va falloir être proactif à ce niveau là. Ouais c'est vrai. C'est vrai. On a un beau setup de trade à faire entre les deux joueurs avec un Khmer c'est aucun souci d'envoyer sa B 6, 7, 8, 9, 10 sur la côte avec la menu ou non avec les chops de Magnus ou non et tu parlais de costal elle est où notre dino ? Elle est ici notre dino ! Bonjour Tito ! Tu vas bien ? Une petite 3-2 une petite 1-3 on le spawnait bon il y a de la luxe on est bien on est bien on a un seul continent mais déjà dans notre cap il y a 3 luxe on a un petit mouton il y a une 3-2 sur la ville dans le sud de la map ça va parce qu'il y a un poisson récif il y a un super campus il y a une autre source de luxe il y a du bois il y a un 1-3 donc on a en même temps la food et en même temps la prod avec beaucoup de poissons donc ça c'est top sur la ville sur le nord on va avoir un petit peu de culture avec ce petit poisson de la part de la chaussée des géants donc un petit truc supplémentaire on a une 3-2 encore une fois ici sur la ville sur le inland on va avoir une 1-4 avec une nouvelle ressource de luxe qui va pouvoir être récupérée donc bon petit spawn du côté de Tito par contre il va y avoir un romain qui va être pas loin au bout d'un moment de la partie le romain lui qui a tout ce land là et qui a le setup de trade avec son Angleterre à faire sur la grande barrière de corail avec une banane 3-2 avec un autre récif ici donc c'est le gars c'est c'est plus 1000 ah oui cela c'est plus 1000 on espère voir quoi on espère voir un pingala oui pour un petit campus triplé ouais exactement les campus triplé qui donnent vraiment beaucoup de science actuellement 200% de science en plus sur le meilleur campus que vous allez avoir dans votre ville le campus que vous allez avoir dans votre ville ici on pourrait monter jusqu'à plus 6 facilement ça nous ferait un plus 18 à partir de là moi je commence à jouer je commence à le considérer grandement et du côté des cité-états Anchan Antananarivo qui vont être découverts du côté de Dido mais aussi du côté du Romain donc les deux équipes devraient avoir la vision sur ces cité-états là je vous rappelle qu'on a un hongrois on n'avait pas encore regardé son spawn petit diamant on a une 2-3 en plus les spawns sont vraiment très très bons de la part de beaucoup de joueurs hop petit scout on a trouvé le scout dans la hutte petite question est-ce qu'on pourrait regarder le continent on voit qu'on a un split du côté on est sur le même continent entre la Viki et la Hongrie ça pourrait être menaçant ça ça peut être menaçant ça peut être menaçant mais un push hongrois ça me fait pas trop trop peur même si je joue une Viki qui est une cive normalement au destiné de naval c'est plutôt les cité-états et là moi je suis à la place de Henri je suis plutôt content il y a une grande chaîne de montagne au nord s'il y a des cité-états qui sont derrière elles ne vont pas pouvoir m'atteindre et je vais pouvoir mettre une ville même si elle ne va pas être terrible pour le début de la partie je parlais plus des gardes impériaux on est sur le même continent c'est relativement stable on va mettre notre B2 en bas mais on va vite réaliser qu'on va mettre une B3 du côté de la France non ah oui du côté de la France du côté de la France alors par contre ça c'est vrai c'est vrai qu'on pourrait tempo la game vu le land vu les chops qu'il a à faire vu l'espace aussi qu'on a avec Lockmer et vu la chaîne de montagne il faut une unité qui soit un peu plus forte et qui puisse peut-être outbreak le sim d'un Khmer et donc pour cela peut-être que les gardes impériaux sur un bon timing tu vois sur un timing genre 65 avec le général etc ça pourrait faire quelque chose parce qu'on a un grand continent de l'Amérique du Sud qui va pouvoir couvrir alors le Khmer mais aussi l'Astèque si on décide d'y aller franco donc peut-être un plan de jeu possible peut-être un plan de jeu possible du côté du français et premier feu de forêt de la partie dis donc mais qu'est-ce qu'on en a des feu de forêt en ce moment j'ai l'impression qu'on en avait plus pendant un moment et là c'est la recrudescence maintenant ouais j'ai l'impression qu'il y en a énormément dans toutes les games on a enlevé les météorites pour remplacer avec des avec des feux de forêt des inondations avec des feux de forêt ouais pour avoir des 4x4 au lieu d'avoir des chars lourds bah merci pourquoi pas Gary Aigle à côté de Jérusalem actuellement est-ce qu'on va se faire plaisir on va récupérer le bâtisseur est-ce qu'on va se mettre en retrancher sur une petite colline et on va déclarer la guerre je pense que ça va être le deuxième cas qui va être préféré on a un autre guerrier qui va être ici donc on va essayer de fermer quelques scouts quelques bâtisses du côté de ce Gary Aigle j'imagine on va voir quelle est la décision de l'Astèque l'Astèque qui est en train de scouter justement toute sa péninsule et qui va avoir donc peut-être un fight naval face à cette Victoria Dido qui est complètement safe dans cette game au niveau du naval qui va devoir jouer un hybride de cette Dido avec du goal avec en même temps peut-être un settle de la part de la Hongrie même si ça a l'air d'être assez compliqué d'aller settle ça m'a l'air d'être un peu loin pour un hongrois et il va falloir qu'il joue justement ce terrestre pour essayer de faire quelque chose contre le romain contre le fan guys parce que sinon il n'y a pas de plan de jeu on parlait du gros campus de la France du romain mais on a aussi un gros campus du côté de la Finicie un beau petit 4 qu'on peut remplacer à plus 5 tripler en vrai ça serait pas trop déconnant selon moi on a une ville qui va être aussi agréable comme on le disait en haut avec un petit campus plus 2 on a les settlers qui sont dans 3 un tour actuellement du côté de l'Astèque le premier à sortir un colon dans la partie si je dis pas de bêtises on a récupéré le premier bâtisseur on s'est mis sur une ferme et c'est parti c'est parti pour récupérer le maximum de bâtisseurs je crois qu'on a récupéré un petit émissaire ici j'ai vu un truc justement pop on est tour 9 donc c'est pas encore les 10 de fois c'est pas encore les titres de gouverneur je vous rappelle que tour 10 on va pouvoir avoir la possibilité de récupérer 10 de fois dans les 8 et tour 15 un titre de gouve une chose qui me surprend un peu c'est que l'Astèque a décidé de faire des éclaireurs au lieu des guerriers aigles ouais surtout sur un mode de jeu où on va être en 2-2 je crois que c'est 4 tours pour faire un guerrier aigle et on va up aussi en 4 tours donc du coup ce que les gens aiment bien faire je crois maintenant avec l'Astèque c'est de faire donc guerrier aigle pour avoir le même tour justement le up dans ta ville et pouvoir lancer un colon directement après bon bah mais là par exemple on a un tour de plus on est vraiment en 3-2 donc est-ce que c'est ça qui faisait que la tempo était un petit peu différente je sais pas pour mettre en étoile le premier bâtisseur premier bâtisseur qu'on va aller envoyer où ? on va envoyer notre B2 sur le bétail très très bonne ville à Settel rapidement ça va être en Settel en 1, 2, 3, 4 tours avec des 2-2 à côté on va voir rien à aménager et ça c'est un peu dommage est-ce qu'on préférait pas aller Gumbl un petit peu par exemple Irrigation et poser un Etémion Key directement en B2 tu vois là tu vas cliquer Irrigation tu sais que tu vas avoir au moins 4 charges de bâtisseur donc tu vas pouvoir peut-être te chopper un bois en ring 2 ou alors un petit blé ou un truc comme ça et tu commences à travailler tes sucres pour avoir un peu plus de prod un peu plus de gold pour ton équipe et sécuriser entre guillemets l'Etémion Key qui pourrait être une bonne petite wonder de Snowball en tout cas que ce soit pour son Sim navale ou pour son Sim général voilà je sais pas on est parti on est parti on est Astrologie on est parti port je pense que tu veux au minimum placer deux villes costales juste pour faire des galères au cas où on se rappelle qu'il y a quand même un anglais qu'on sait pas vraiment on est où on peut se douter qu'il y ait de l'autre côté mais on sait jamais c'est bon on l'a vu et on vient de voir d'ailleurs un petit scout en même temps on est en train de le sécuriser avec deux guerriers un guerrier un scout et un frondeur du côté de l'anglais récupération d'un petit émissaire du côté de l'anglais en plus les colons B2 sont en train de sortir un petit peu partout et c'est le settle dans le bac c'est le settle sur la grande barrière de corail j'ai l'impression avec la petite banane 3-2 qui est juste à côté je pense pas qu'on va aller ah si on va là ok d'accord on va sur la planilée non d'habici bon ouais il n'y a pas grand chose à aller faire on va voir on a une 2-2 on a une 2-2-1 mais après ça j'ai l'impression que c'est plutôt veniant ouais je suis d'accord avec toi donc c'est peut-être lui qui va faire les TB Monkeys au final dans la game Rome a la particularité avec le fait qu'on ait un monument directement de pouvoir sans trop d'encombres faire des merveilles rapidement sur les B2-B3 étant donné que le monument est gratos donc du coup on a la tempo la plus rapide entre guillemets dans la game pour pouvoir faire ça sur nos villes annexes et spécialement qu'on est parti avec un bot sort je ne sais pas si ça a été pris dans une hut ou quoi que ce soit mais on a beaucoup d'hiel en début de partie on travaille 1-3-2 1-2-3 on est très très bien 4 tours pour le prochain colonne pour 4 tours et on s'est settle sur la rivière du côté de Ougarit on a été acheter cette petite 3-2 avec la 1-3 sur le pop 2 ce sera nickel on est parti monument juste derrière et on est déjà sur 2 tours au niveau de notre prochain set-leur attention on a un scout romain dans les parages j'ai l'impression qu'il a été vu de la part du scout de Titum mais il faut faire quand même un petit peu gaffe 3 tours pour le colon de Bouddha Bouddha qui n'a pas encore settle sa B2 quasiment tout le monde là il n'y a plus que le français aussi qui est là-bas on a encore Gorgo qui est en train de settle et qui est en train de settle sur toute cette forêt qui a brûlé Mamma Mia il avait déjà une game de fou mais là c'est de pire en pire ou de mieux en mieux ça dépend de quel côté on se place on voit déjà de plus en plus les plans de jeu qui commencent à se dessiner on voit vraiment que la Gorgo va vouloir bien ce set-up vraiment bien sim se mettre en position à l'aise mais qu'on va pouvoir faire un à mi-distance avec le Kmart ou peut-être prendre la relève par la suite avec la France en vrai 4-3-3-3-3-3 petit monument en plus on est parti de côté de Knossos pas de problème 14-16 celui qui a les meurs avec fils de poisson avec son Khmer il a lancé un lieu saint après son premier colon il vient de le finir il a récupéré des nouvelles de 2 ça lui manquait un petit peu effectivement il avait une de 2 une autre de 2 ici en ring 1 et puis après il y avait juste une petite 3-1 à travailler en plus c'était un peu léger on a replacé un autre magnifique lieu saint qui va récupérer 3-2-2 et en plus 3 cases de bois on a un lieu saint ici qui est naturellement en plus 4 deux fois on n'a pas encore la déesse des rivières et ça sera sûrement le Panthéon qu'on récupérera c'est le Panthéon générique avec un Khmer de l'habitation de l'activité en plus étant donné qu'on a beaucoup de fautes de bases dans le jeu et bien ça snowball très très bien c'est généralement ce qu'il y a de meilleur et on va aller settle sur cette magnifique ville aussi du côté du français une double 4-1 avec un settle sur une 2-2 la majorité des joueurs ont été bien lotis au niveau des settle quand même on a vraiment beaucoup de dire en début de partie pas mal tout le monde soit une banane ou des trucs à tafé relativement rapidement mais on a beaucoup beaucoup de dire ça c'est marrant ça on est parti quand plus directement ouais ok est-ce que t'aimes bien personnellement je suis pas trop fan pour avoir testé le BO quelques fois j'ai l'impression que t'es un peu en retard surtout tu penses surtout campus first si tu veux avoir un certain timing pour tes spades à 5 pour les lever mais là on a toujours pas de CS qui est vraiment menaçante donc personnellement je préfère plus partir plateforme co ça te donne vraiment un gros tempo spécialement quand on veut faire la guerre un peu comme ça est-ce qu'on a pas ah ouais parce que moi je trouve que justement toi cette opening campus je pense que ça a été dirigé un peu par cette faille géothermique d'un côté mais aussi par le fait qu'on a l'Angleterre qui est pas loin et que open alors on va voir ses tech on va voir s'il est sur exploitation minière ou pas mais open double campus tu discountes un petit campement bon tu vois il est parti tir à l'arc il a pas continué plateforme co donc du coup donc ça veut dire qu'il va faire son petit double campus en discount et puis après peut-être la place de goût en discount peut-être un autre campement après en discount et on va pouvoir enchaîner comme ça et on va mettre un petit push on va essayer de ralentir au maximum l'Angleterre j'ai l'impression que c'est le plan de jeu déjà qui est choisi de la part de la Hongrie juste en voyant ces deux quartiers qui viennent d'être posés parce que justement ouais t'as une meilleure tempo quand tu fais plateforme commerciale généralement avec un petit peu de route interne au début tu vas pouvoir te chopper il avait un bon magnus en plus dans sa B1 c'est pas dit qu'il le prenne pas encore pour pouvoir avoir justement cette petite tempo de début de partie c'est pas lui qui est non plus normalement sur les golds dans cette game comme tu le disais on a un trade naturel avec le Khmer et l'Astèque enfin en tout cas pas loin l'un de l'autre et qu'il va falloir settle assez rapidement dans la partie tout de même donc du coup les golds ça devrait pas être un si gros problème que ça dans la partie par contre il va falloir être très rigoureux du côté du Khmer c'est un double triple le sein into un petit arbor et un deuxième sur les B6 et B7 sur la côte un arbor discount excuse moi et puis après pareil sur les villes qui vont être en interne qui vont avoir 7 de pop rapidement ou 4 de pop pour certaines plateformes commerciales etc etc pour générer de la route commerciale et pour envoyer sur l'Astèque le Khmer doit faire des golds en 7ème avant de scale il doit faire des golds et il va scale de toute façon en faisant des golds donc c'est pas un problème la seule chose que j'ai peur par exemple c'est qu'on est semi encerclé on va vouloir faire la guerre avec l'anglais mais l'espagnol qui est relativement proche va pouvoir venir nous ramasser donc on a un petit peu le rôle du mort du côté de l'Hongrie reste à savoir combien de temps on va pouvoir résister à combien de temps qu'on va pouvoir mettre assez de pression et ralentir le plus possible GBL ok ok toi tu penses vraiment que c'est un match-up qui est terminé du côté par exemple hongrois la Hongrie contre l'Angleterre c'est quand même assez even toi c'est deux cifres qui n'ont pas je suis d'accord la France qui va avoir justement un bon campus même si on ne sait pas qu'on a non pas la France mais la Rome qui a un gros campus la France à droite au bout de la ligne on va avoir des timings vraiment différents à chaque fois on va juste rotationner les timings qu'on va vouloir faire sur la Hongrie donc le rôle de la Hongrie c'est de rester le plus longtemps possible on va avoir la Dido qui va pouvoir nous aider mais est-ce qu'on va pouvoir nous aider suffisamment pour rester en vie ouais c'est la question qu'il faut se poser et si on se pose cette question directement il va falloir penser à un escape settler ou à une cité à un moment de donner de la partie mais je suis d'accord que le romain doit venir en deuxième lame après qu'il y ait cet affrontement entre l'Angleterre et la Hongrie et que Dido doit réussir à secourir entre guillemets cette Hongrie donc on pourrait très bien avoir un stall sur cette rivière avec le hongrois qui va settle un petit peu on pourrait très bien avoir une agression du hongrois qui est suffisamment pertinente sur l'anglais on pourrait très bien avoir la rome qui arrive à prendre la Hongrie sur la deuxième lame mais on pourrait très bien avoir aussi Dido qui arrive un peu plus tard et qui arrive à récupérer le mec donc on peut un peu tout voir ok ouais on a la France aussi à droite qu'il ne faut pas oublier on a quelques petits coursiers sans faire un push juste quelques coursiers qui peuvent être vraiment désagréables d'avoir des unités à gauche et à droite pour bloquer toutes les chokes oui c'est des petites chokes mais ça reste 4-5 unités qui étaient obligées de produire qui servira au final beaucoup moins que sur ton front naturel ouais en 6 tours on peut être dans ces montagnes de Bouddha avec des coursiers avec un petit général du côté de Rouen déjà j'avais l'impression que c'était un petit peu loin mais avec le nombre de casse plate au final qui est entre la France et la Hongrie bah on y va assez rapidement au final et quelques chevaux quelques coursiers français ça fait toujours très très mal dans un bac avec un espion quand on a pas l'espion un primery le timing machin tout le bordel ça peut être terrible on a attaqué on a attaqué avec la gorgo du côté du frondeur on a un petit plus 1 regardez-moi ça regardez-moi ces trades regardez-moi ces trades on n'a pas alors ce qu'il faut faire voilà c'est bien très très malin du côté de Fizz il a délink son frondeur avec son colon et il va shift-enter son colon il va laisser le frondeur à cette place-là il va sûrement se faire last move et refaire smooth derrière ah non il peut pas ok ok donc c'est bon en fait il n'y a pas forcément trop de problème mais je pense qu'il va shift-enter et laisser le frondeur dans cette position-là parce qu'on avait peut-être un double coup un last move first move du côté de l'éclaireur qui aurait pu tuer le frondeur et récupérer le settler en même temps mais on va pas pouvoir on n'a pas de promotion du côté de ce petit éclaireur donc on est safe du côté de Fizz le poisson et je pense qu'il va se re-safe de toute façon en faisant un petit shift-enter attention quand même parce qu'on est en train de faire un hôtel il y a un éclaireur ici on n'a pas d'unité dans les parages pour pouvoir sécuriser ça est-ce qu'on va demander des golds à son équipe on n'en a pas beaucoup et on n'est pas en train d'en faire voilà c'est bien ce que je pensais il pouvait le faire quand même il s'est mis à côté et comme c'est une unité civil il peut taper en même temps voilà shift-enter bien joué first move et on se survit et on arrive à se survit quand même bien joué pas beaucoup mais on se survit on est juste bien j'ai envie de se et on a récupéré le petit alors petite promote en début de partie comme ça ça a l'air de rien mais ça nous permet si on a des push un peu plus tard dans la game de pouvoir déjà avoir un arbat niveau 1 niveau 2 qui se rapprocherait du niveau 2 avec un défenseur de la foi avec un victor ça commence à contrer beaucoup beaucoup de choses si on commence à prendre garnison en plus là il a pris salve donc c'est plutôt un truc normalement un peu offensif mais avec garnison on va pouvoir stall une ville pendant très longtemps avec juste une unité ou deux qui sont bien placées on voit un petit peu la tempo du côté de notre ami Gorgo Gorgo qui s'est déplacé d'ailleurs tour 2 sur le T si je ne dis pas ah non tour 1 sur le T ici je ne me rappelle plus où il était je crois qu'il était sur la 2R là il était sur la 2R on a décidé d'aller sur le T ça nous ouvre une ville justement sur le Pâtonal qu'on n'avait pas nécessairement vu mais on pouvait se douter vu qu'on avait des cases avec beaucoup d'attrait au bout de la ligne est-ce que c'était pas le meilleur play pour pouvoir avoir des cases et futurement un été manqué sur la B4 à partir du moment où tu as ce feu de forêt sur Knossos de toute façon tu vas settle le Knossos après tu regardes ta B3 si tu t'es settle sur ce T là bon bah nickel tu t'es gardé un settle de plus sur ta rivière tu vas prendre ton settle rivière tu vas gros naturellement sur ta 2-1-2 ou alors sur ta 5-0 en plus t'as eu un petit peu un petit feu de forêt alors que ta ville n'était pas encore posée donc pas de perte de pop tu vois donc tu vas voir des cases encore une fois en 3-3 etc du côté DGS toutes les étoiles sont alignées du côté de DGS il doit faire sa game il doit carry son équipe 31-33 tour 22 c'est juste immense pour aucune raison je suis d'accord oh putain il n'y a pas de raison pour sa cible d'être vraiment aussi mieux que tout le monde dans la partie qui est un romain par exemple qui a déjà settle sa B3 qui a fait ses 3 monuments du coup directement c'est un peu incroyable et les dieux de Sif sont de son côté aujourd'hui tant mieux pour lui Belle crue sur cette rivière inondable on a des sucres maintenant qui sont en 4-1 cette ville là est bientôt à 4 de pop on a lancé 2 colons en plus on a settle donc B4 et B5 du côté de Tejo Chicham du côté du joueur Aztèque Texcoco encore une fois sur la côte et on sait par rapport à la position navale du côté de l'Angleterre donc du coup on va voir qu'est-ce qui va être préféré du côté du hongrois est-ce qu'on va faire vraiment un play très offensif de toute façon là on a eu un settle du côté de Ostia qui est incre ça ça veut dire du push ça c'est du push normalement tout au temps il va y avoir du push c'est sûr et certain parce qu'on sait s'ettle derrière la rivière tu vois on a vraiment décidé de ne pas s'ettle sur ce fer là par exemple et d'ailleurs on a révélé le fer mais en fait la petite question c'est est-ce qu'on peut faire un petit tour de Panthéon ah Panthéon je suis d'accord cercle de pierre du côté du romain ok t'aimes bien je suis pas très fan oui ça donne beaucoup de tempo mais j'ai l'impression qu'il y aurait eu une petite déesse de la ville ou à la limite justement colonie religieuse on décide de s'ettle plus rapidement et d'avoir un push un peu plus late sur la Hongrie y'a rien qui nous presse le but c'est de pas être deux personnes iréelles sur la Hongrie je pense que c'est la pire des erreurs Pingala route interne oh non 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 ça c'est un Pingala pour un peu de science et c'est pour aller faire de la guerre je crois que c'est beaucoup de guerre beaucoup d'irelles t'es en train de dire un truc très pertinent il faut pas faire justement quelque chose pour Cyril machin etc et je crois qu'il fait vraiment le plan de jeu pour Cyril parfaitement comme un grand actuellement avec beaucoup de priorités sur des mini choses des détails justement de ce ball de early game on a réussi à travailler deux carrières on a pris un cercle de pierre alors que si on veut faire la guerre en very early et bien vous savez quoi un rite initiatique une monumentalité après on choppe tout sur land avec un magnus tournant et bien ça sera bien mieux justement en termes de rentabilité et en termes de pression mise sur la map on va pas faire sur ce coup-ci 10 chevaux ou même on va pas faire les deux chevaux plus rapides mais on en aura deux fois plus qu'avec le cercle de pierre qu'on a utilisé donc on va voir quel est son plan de jeu mais je crois que c'est beaucoup militaire on a déjà travaillé du bronze on va poser un campement on est reparti tir à l'arc donc c'est des chevaux avec un campement actuellement petit anecdote aujourd'hui j'ai casté sur mon tigui et Ice Luke a fait une pingala interne pingala 3 ça lui a donné une belle petite tempo ensuite on est parti à lieu 5 pas lieu 5 mais place du théâtre oh ok les 3 arbors qui sont lancés excuse moi on les a tour 24 on est reparti j'imagine sur archerie du côté de notre cher anglais on dit bonjour évidemment à Alger dans le chat j'espère qu'il va bien tir à l'arc prochain tour manoeuvre nationale du côté de toutes les personnes tradition militaire du côté du hongrois et on a équitation 4 tours du côté de la Hongrie après ces campus donc on a envie de se battre voilà il y a 2 personnes qui vont se battre il y a le romain le hongrois et il y a sûrement l'anglais aussi qui va faire partie de ce trio là est-ce qu'on va commencer à envoyer des chevaux assez rapidement sur l'anglais est-ce qu'on a un timing est-ce qu'on a une fenêtre pour pouvoir prendre les positions sur Liverpool commencer à amener des archers commencer à tirer prendre les promotes et avec les cavaliers réussir à prendre la ville est-ce que tu penses qu'il y a une fenêtre ? ouais je pense que oui je pense que la seule façon qu'on peut relativement temporiser le temps d'avoir les poneys et les spots c'est avec des piquets tu fais un ou deux piquets juste pour tempo tu ne peux pas vraiment taper mais c'est juste assez pour tempo le temps d'avoir les tech parce que là on est parti part et on est obligé de retourner vers le bas donc nécessairement notre tempo est diminué en plus la Hongrois qui est partie campus donc encore plus de tempo il va falloir compenser ça quelque part là et on n'a pas de strat on est en train de commencer à travailler du côté de Titeub on est en train de commencer à en générer du côté de l'Aztèque aussi on va travailler son cheval dans le prochain tour ici il y a un bâtisseur pour l'autre cheval du côté de Cogègue actuellement on a sorti une B4 du côté de l'Anglais qu'on va laisser Settel plutôt en front on n'a pas eu envie d'aller Settel une nouvelle ville pour un nouveau port on va peut-être préférer un lieu sain un défenseur de la foi ça serait pas bête dans la situation je pense que ça serait pas piqué des hannetons et on a ressorti aussi un colon B4 du côté du Romain qui approche un tour son Pingala on a posé le premier campement de la partie et donc c'est clair c'est confirmé maintenant c'est la guerre et c'est pas des légions c'est plutôt ah on est reparti travailler du fer donc on a juste fait archerie et maintenant c'est bien des légions Mindblow qu'on va avoir du côté du Romain ouais ça va être gros 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 en fait petite question on n'a pas fait le tour des Panthéons l'Anglais je voulais savoir qu'est-ce qu'on a pris pour se défendre réit initiatique voilà on va tout chop dans son land on va générer de la foi en produisant des unités militaires qui vont nous permettre de refaire des unités civiles avec cette foi qu'on va générer nickel pour un plan de jeu agressif d'Irel et de début de partie Dieu de la Mer du côté de Dido qui est en train de travailler des petites baleines en 2-3 et des petits poissons en 3-2 avec des poissons avec des petits points de culture en plus sur ceux-ci vraiment pas mal on est parti sur les plateformes et Dieu de la Guerre et du pillage du côté de Gorgo on est déjà sur c'était le B4 et c'était le B5 alors qu'on est avant le tour 30 dans la partie on avait vu ce Panthéon c'était d'Est de la ville du côté de l'Aztèque 7 tours du côté de ce port là et on va voir un petit Guerriègle qui va être sorti on va vouloir reformer des battes peut-être du côté de Jérusalem histoire de s'octroyer gratuitement une génération de bâtisseurs et on est parti des Rivières du côté du Khmer on a fait tout le monde il nous manque le français qui n'a pas encore de Panthéon nickel il manque le français et l'anglais qui n'ont pas encore de Panthéon on juge qu'il y a la... Ride de fertilité et on va aller travailler nos ressources de luxe et nos ressources stratégiques on va aller travailler un petit mouton supplémentaire pour avoir un peu plus de production un petit peu dommage ça va faire la quatrième et cinquième casse travaillée au final dans son empire mais il le fallait bien pour pouvoir faire navigation astronomique ces deux poissons pour pouvoir avoir cet Eureka campement donc prochain tour et on va mettre cette ville du côté de Elephant Guy alors un peu bizarrement on va la mettre plutôt en bas de la map j'ai l'impression je ne sais pas où on va est-ce qu'on va aller chercher une nouvelle ressource stratégique j'ai l'impression qu'on manque un petit peu de chevaux du côté des deux équipes on a 25 chevaux qui ne sont pas déstakés du côté de Henry actuellement et on est en train de partir sur du fer ça c'est vraiment dommage de ne pas déstaké spécialement qu'on va avoir un gros combat comme ça ça peut être une grosse différence complètement d'accord avec toi quand on veut faire vraiment la guerre en début de partie il faut avoir au moins 4 ou 5 chevaux aménagés dans toute l'équipe il va falloir déstaké il va falloir essayer de générer 60-70 chevaux avant que le mec puisse enclencher justement des productions de chevaux dans ses villes parce que ça va arriver rapidement il va y avoir des chop qui ont été préparés avec des bâtisseurs parce qu'il n'a généralement pas la tempo pour pouvoir sortir ces 3 villes monuments et sortir des cavaliers directement donc il y a une petite un petit tempo avec des bâtisseurs et ils vont chop justement ces cavaliers donc du coup on va devoir en avoir beaucoup sur un tour ou deux pour pouvoir tout sortir rapidement du côté du mec qui est en train de faire ça donc il en faut déjà beaucoup dans la game et là malheureusement du côté de CPS on a un petit cheval qui est en train de sortir on n'en a pas encore un deuxième possible on aura un deuxième prochain tour et bah ouais comme tu disais c'est un peu un disaster que Henri destaque pas et on est en train de partir les jours en plus mec personne n'est parti sur le fer si je dis pas de bêtises non effectivement et on repart l'équitation on a bien vu qu'on n'a aucun fer à part nous même il va falloir acheter la ring 3 il va falloir acheter taffer la case Astia effectivement peut-être que la B4 c'est justement pour avoir un autre fer parce qu'il n'y a littéralement personne qui va en produire ça peut ralentir énormément ouais on sait pas du côté d'Elephant Guy on l'a vu déjà deux fois hésité entre équitation entre les légions entre quoi faire un petit peu dans sa partie au niveau de l'anglais on nous notifiait dans le chat qu'il y avait deux fers du côté de l'anglais et ça deux fers du côté d'une Angleterre ça nous fait une génération doublée pour les légions ça peut être insane ça peut tout simplement faire un spam de légions dans la partie c'est un peu pour ça aussi que je mentionnais les piquets un peu plus tôt ça te donne la tech des fers ça te fait un tempo mais là on voit bien qu'on va avoir un pony qui va arriver à Liverpool assez rapidement et on n'a pas la tech d'équitation avant plusieurs tours le poney peut vraiment faire mal écriture ok on est vraiment loin on est chanceux qu'il n'y a pas beaucoup de poney ça aurait pu faire très très mal ouais je suis d'accord avec toi s'il y avait eu plus de poney dans l'équipe s'il y avait eu peut-être un petit bat qui avait été acheté bien pensé un truc un petit peu timé correctement ça aurait pu faire plutôt mal on aurait pu commencer à prendre les positions du côté des archers et ça aurait été peut-être compliqué du côté d'Henri qui est sur écriture actuellement donc c'est pas le chemin des chevaux mais on a déjà débloqué tir à l'arc donc il doit plus être si loin que ça après c'est pas non plus la porte d'un côté la seule chose qui va peut-être pouvoir lui aider c'est qu'il y a une ligne de forêt trope de colline forêt trope qui force les cavaliers ou spécialement les archers qui ne vont pas pouvoir tirer d'un côté à l'autre donc les archers sont obligés de monter sur les collines pour pouvoir attaquer et à partir de ce moment-là la personne qui va avoir les last move va avoir une grosse priorité donc j'ai vraiment hâte de savoir qui a les first move ou qui va avoir les last move du côté soit de la Hongrie ou de l'Angleterre ça va vraiment déterminer qui va avoir l'agression si on va être capable de passer sur Liverpool Une place de gouff qui vient d'être finie on est en train de ramener le guerrier puisqu'il y avait un petit scout qui était dans les parages on va peut-être en profiter pour pouvoir le piller si on ne sort pas d'unité ça sera une mission accomplie du côté de cet éclaireur et on fait la même chose du côté de Long Lane une place de gouff qui va être sortie prochain tour des archers un peu partout actuellement et j'imagine qu'on est en train de retourner sur équitation trois tours philosophie politique prochain tour du côté de Henry ça devrait aller on n'a qu'un seul cavalier pour le moment ça part dans de l'irel du côté un petit peu de ces trois joueurs j'ai l'impression dans cette partie on va voir comment ça se passe on est parti très très loin c'est peut-être en fait Dido notre objectif du côté du Romain je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses qu'il va aller chercher ces deux pierres ce cheval et ce fer il va juste se mettre là ça va faire une belle route en vrai pour Rome peut-être qu'il se met là peut-être qu'il se met sur l'1-2 là il se met la méga route et en fait il go sur Dido je ne sais pas qu'est-ce que c'est son plan je ne comprends pas trop on veut aller légion absolument spécialement que notre anglais veut les poney donc j'ai l'impression que c'est relativement loin mais Dido est vraiment pas prêt c'est le bon côté de la chose on va avoir des légions générales est-ce que ça va être suffisamment on est en train on est en train de faire un petit lancier d'ailleurs du côté de Rome on avait fait on avait commencé un pré-build de guerriers on a décidé de faire lancier à la place au lieu de faire par exemple un projet de général pour commencer ou alors une caserne à la limite pour commencer à avoir un petit peu de génération en plus de personnages illustres et on est parti ok ok et on back la fameuse ligne de forêt trop que je te parlais on a essayé de la traverser on peut pas attaquer mais on peut se faire attaquer pendant un tour ça fait extrêmement mal on a quasiment perdu un archer et cette ligne est une bonne défense naturelle en vrai on va pouvoir faire rien du tout en vrai à mon avis c'est fini au niveau de ce push déjà 4 archers 5 archers qui sont déjà en défense actuellement on va faire un petit guerrier en plus pour se sécuriser pour le mettre peut-être sur cette 1-3 en renforcer on va gagner du bonus de modification de défense et puis après une première unité classique et ça devrait aller on fait du bonus de défense en plus avec la petite galère donc écoute c'est parfait j'ai envie de te dire on est en train de chopper ce petit campement qui à mon avis était peut-être pas en discount après j'ai envie de te dire que cette ville ne travaille pas beaucoup de production on a que 3 cases qui ont un minimum de 2 de production sur la ville on a une autre case ici mais sinon ça ferait de cette ville là une ville un peu compliquée c'est pas si facile sur l'end en tout cas au niveau des positions qu'il a choisi pour ces différentes villes il a choisi un peu de backline sim et il a bien raison il va essayer de faire un peu de stats avec ses différents campus essayer de trouver une ouverture militaire contre l'anglais ou contre le romain en tout cas il doit être quand même assez content parce que l'anglais a dû produire 5 archers pour pouvoir justement se défendre de cette première petite agression c'est déjà de la tempo qui est gagnée on va dire dans son match-up après il est en 28-34 46-34 du côté de Henry vous voyez en fait c'est plutôt Goodshot on fait beaucoup de générations de Gaulle et ça se voit on avait un petit campus plus 3 qui aurait pu nous donner un bon petit tempo à place de ça on a mis un petit campus plus 1 c'est là qu'on voit la différence de GPT qui fait déjà un impact et on paye la place et on paye la place de la Gouve 24 de culture supplémentaires récupérées on va pouvoir soit Winter train de se faire sur le militaire soit le faire prochain tour on va pouvoir tuer le petit éclaireur tout de même le campement qui va arriver sur le prochain du côté du Hongrois et bientôt non toujours pas de projet du côté de Rome et on a décidé de rester ici donc c'était bien pour le faire il n'y a aucune autre raison que le faire que peut-être c'est deux chop en plus deux chop en plus pourquoi pas mais on aurait pu limite aller un peu plus loin on aurait pu aller là du coup il y avait Dieu des carrières il y avait Dieu des cailloux il aurait pu être en 2-4 et en 2-3 du côté de ces aménagements là et pour 25 balles il aurait pu récupérer son petit fer supplémentaire en ring 2 un peu étonnant quand même des choix spéciaux du côté de Legendem tu vois c'est un peu pour ça que j'ai un peu de la difficulté avec Dieu des cailloux au bout de la ligne on a juste travaillé 3 cailloux oui on en a plus à terme mais pour l'instant on en a juste 3 c'est un peu l'équivalent d'un Dieu de la mer quand on a juste 2 poissons ring 2 3 tu ne veux pas nécessairement cliquer dessus donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de la misère avec le Panthéon et j'ai l'impression que ça me donne un petit peu raison on préfère utiliser le bat pour faire des chops pour avoir justement le projet de campement qu'on va faire pour tirer des unités on ne veut pas nécessairement taper des cailloux on a un petit scout qui a réussi à s'infiltrer ici du côté de le London excusez-moi c'était Elephant Guy le joueur romain les âges d'or stylo, pinceau et la voix du côté de tous les joueurs excepté Fils le Poisson qui est évidemment en monumentalité avec son Khmer et ça se passe bien du côté de son Khmer actuellement le petit pillage 45 balles pourquoi pas ça c'est dans les pochettes de la France premier deuxième cheval qui a été réalisé du côté du Romain le général en production avec la petite formation en campagne qui est en train d'arriver on va aller acheter ses rings 3 pour le premier fer et il y en aura un deuxième du côté de Antium on est en train ou alors on l'a déjà fait en train de dire à l'Angleterre qu'on en a du fer justement on en a deux chez lui on a mis de la place de Goff par dessus et on pourrait en générer rapidement du coup il est où justement il est sur équitation toujours Henri donc ça ne sera pas encore pour tout de suite du côté du travail du bronze je regarde les scores généraux et après je regarde les yields on n'a pas encore 102 scores du côté des joueurs français on est à 102 du côté de Henri et surtout DGS regardez-moi ça 54,62 en termes de prod et en termes de food dans ce début de partie c'est beau hein ça se moule bien c'est très très beau que peux-tu demander de plus ? c'est quoi le projet après ? il a posé ses 5 premières villes toi tu ferais quoi à sa place ? on a mis une petite place de Goove à côté de deux plateformes commerciales donc on peut suggérer une libre pensée en deuxième ère assez facilement et puis après c'est quoi ? c'est une salle ancestrale on s'étale le monde on va essayer d'avoir le plus de pression possible sur les places de théâtre on veut faire une transit militaire sur qui dans la game ? sur le Khmer c'est quoi un peu la suite de notre game ? je sais pas personnellement j'irais c'est un peu le même principe que l'autre front je pense que tu veux aller chercher Natio le plus rapidement possible donc place du théâtre avoir le temps de cimer tu sais que le Khmer va pas aller directement sur toi le Khmer va attendre jusqu'à la grande chapelle donc tu as une certaine timing si tu peux avoir les deux étoiles avant c'est un gros temps mieux spécialement qu'il y a beaucoup de petits chocs à une case donc les unités à distance vont être très utiles pour pouvoir traverser le champ de bataille on a ici trois casques qui vont pouvoir l'attaquer à distance donc je pense que les deux étoiles aient le plaid dans sa situation attendre le scaling militaire du côté de la Gorgo essayer de bénéficier essayer de défendre au début et essayer de pêcher bah ouais monarchie, nationalisme pourquoi pas ou alors on va voir plus loin on va voir fascisme mais on est pas si loin quand même du côté de la Steck on est pas si loin justement on a une belle ouverture tu vois dans cet espace là je trouve pour pouvoir balancer un petit peu de chevaux un petit peu de coursiers pour pouvoir prendre peut-être des unités pour pouvoir prendre des aménagements des mines des lieux sains justement piller certaines choses à gauche à droite et aussi avoir un peu d'informations sur cet Aztèque actuellement dans cette partie qui bon on a vu il est sur les herbards mais comment il est dans cette game est-ce qu'il va aller fight la Vicky est-ce qu'on va devoir justement le ralentir dans cette partie pour donner le plus d'espace possible à la Victoria qui s'est déjà fait aggro face à la Hongrie et donc du coup comment on va faire cette génération de gold au final du côté aussi de GBL on a une première ville qui avait été posée précédemment sûrement pour les setups de trade aussi dans les idées des joueurs internationaux mais ça va être un petit peu lent justement pour pouvoir faire tout ça donc si on arrive à endiguer ça à faire ce gros setup naval du côté de la stake à mon avis ça peut être pas une condition mais ça va beaucoup jouer en fait une décision que nous on n'avait pas vu en tant que caster et si la ville merveille on l'a donné à l'anglais au lieu de Rome pour avoir le campus triplé ça serait une bonne façon d'avoir un bon timing caravelle malgré tout malgré le fait qu'on a été obligé d'aller tecker des tecs en bas donc en vrai ça on ne l'avait pas vu mais il y a un certain monde qui ont les caravelles au même moment ou même en avance à comparer de la stake même si présentement on est un petit peu en retard ouais effectivement peut-être que alors est-ce que c'est vraiment sur caravelle ça m'a l'air d'être quand même un fight assez loin tu vois on a le temps toujours de pré-build d'attendre l'adversaire ça c'est plutôt des timing mercenaires à mon avis au niveau du fight caravelle s'il y en a et après plutôt de la frégate est peut-être un peu plus late mais je pense que s'il y a un fight naval ça se jouera sur caravelle frégate ou caravelle mercenaires et pas hard build enfin hard cost upgrade rush caravelle upgrade etc donc on va avoir un petit peu de temps et peut-être que cette ville sera prise du côté de l'anglais effectivement étant donné que l'autre il est parti full irrel de toute façon l'anglais il va avoir quand même de l'espace pour aller au sud on a récupéré le premier savant le premier savant qui était Zong dans la partie premier général aussi du côté du romain et le prophète du côté de notre amic mer est-ce que c'est un français non il a pris Coral et Dim dans cette partie Coral Dim 10-21 du côté de Fils de Poisson Dim évidemment un peu plus de génération de gold pour pas être en négative gold parce qu'il est déjà à 4 gold par tour on a pas spread sur les deux villes qui sont B4 et B3 actuellement et Coral c'est aussi pour on va dire économiser un petit peu d'argent on voit pas souvent ça quand on prend Coral on voit juste la culture flat véritablement elle est statistique brute mais la culture ça vous permet d'étendre vos frontières plus rapidement donc d'avoir moins besoin d'acheter des cases pour travailler efficacement dans vos villes avec beaucoup de population les différentes cases du Khmer donc c'est aussi un play pour économiser pour son équipe 6 villes du côté 5 villes du côté de Dido actuellement et on est en train d'enchaîner quelques routes on est en train aussi d'enchaîner un projet pour l'amiral de la flotte on veut pas le donner à l'anglais je pense que c'est ça mais c'est un peu étonnant non ? ouais mais en fait là où je trouve que c'est le plus décevant c'est justement au début de la partie on a mentionné que l'anglais a pas déstocké ses poney chez ses alliés Rome aurait pu faire un push poney sur la Dido on aurait pu avoir un petit gorgos avec la grosse tempo de Feu de forêt on aurait pu envoyer un ou deux guerriers sur l'Aztec qui aurait pu énormément ralentir donc on respecte mais d'un autre côté on a raison de respecter considérant qu'on n'a plus le temps de poney ben là on a récupéré un petit peu mais je pense que le timing est un peu dépassé tour 35 les poney vont avoir le même impact qu'en début de partie alors attention parce qu'on a un général maintenant quand même du côté du Romain mais vous le voyez ça reste compliqué même si on est sur des plaines inondables alors il faut faire attention tout de même parce qu'avec la petite puissance de combat plus 4 pour l'oligarchie ce cheval on va pouvoir le trade assez efficacement au final on n'a pas encore son général du côté du Hongrois ça n'arrive pas tout de suite on est à 3 points de généraux par tour on s'est mis cette petite carte donc dans 3 tours on aura passivement son général et on est en train de sortir 2 nouveaux cavaliers maintenant le trône de seigneur de guerre qui est dans 3 tours c'est dans 2 tours du côté du Romain et vous le voyez tempo du côté d'un play de arbor unique de quartier unique on va avoir 4 villes qui vont être settle et on va avoir une meilleure tempo en termes de yields que l'Hongrois une civile qui ne va pas forcément avoir du gros bonus de tempo dans un début de game et là ça va être plus compliqué comme la Hongrie on va avoir 3 villes et on va être un petit peu en train de struggle Rome 4 villes aussi avec de meilleurs temps sur ses prochaines prochaines productions et ça c'est bien c'est Magnus Chop ça c'est bien Magnus Chop légion ça j'adore ça j'adore ça je dis oui et après les légions qu'est-ce qu'elles font les légions après elles font d'autres légions parce qu'on va avoir une construction exactement bien jouée voilà merci il a bossé son béo légion la légion qui va arriver prochain tour ça va nous permettre aussi d'accélérer sur les différentes cases un petit conseil stratégique militaire si vous faites la guerre à une personne qui est en face de vous essayez de chop toutes les cases qui sont entre lui et vous pour que vous alliez plus rapidement sur ennemi par exemple ce bois en 2-1 il doit être chop par exemple ce bois en 2-1 il doit être chop ça va permettre justement d'arriver plus rapidement peut-être sur Dido ou sûrement sur le Hongrois le plus efficacement possible donc hop les 2-2 chop qui ont été réalisés on va y aller on a le général qui est en range de toutes les unités les 2 kava plus les 2 légions et on va commencer à avancer petit à petit on est sur catapulte non on est sur monnaie ça ça me surprend un peu mais de l'autre côté on peut regarder ces autres villes on a juste Ostia qui produit du militaire toutes les autres villes on veut sim on veut recettons on veut pas céréales on a vu que la Hongrie céréale donc en vrai oui on a un bon timing mais est-ce que le plan de match ça serait juste que la Hongrie s'essouffle elle-même et être encore relevant pour par la suite Irel Ladido et bien si c'est ça qui est prévu dans le plan de jeu GBL si c'est conscient tu vois c'est extrêmement bien joué parce que oui effectivement essayer de gérer cet impôt de début de partie essayer de faire croire à l'adversaire que tu vas beaucoup produire que tu vas beaucoup tirer lui montrer beaucoup d'unités faire des légions etc et faire en sorte que l'autre fasse des erreurs et overprod quelque chose qu'il aurait pas dû et bien c'est vachement rentable évidemment dans une partie et là on l'a vu on est obligé de back du côté des archers il y a des archers anglais qui vont réussir à avancer peut-être qu'en last move on va pouvoir prendre gratter une petite promotion ou un archer par-ci par-là et en plus là tu vois il y a un truc qui est vraiment essentiel dans le jeu tu vois pour pas perdre un petit peu pour pas trop s'y rel pour pas trop s'enfoncer dans une partie il y a plus qu'un bâtisseur sur le land il y a plus qu'un bat sur le land il a une dernière charge et il va aménager du fer il faut refaire des bats il faut refaire des bats il est en rite initiatique en plus donc il a la possibilité oh non oh non il a oh il a killé les stylos non on est pas envenue on est en pen and brush alors on est en pen and brush il avait beaucoup de quartiers en vrai il avait 5 quartiers déjà réalisés donc ok mais rite initiatique quand même le mouvement sur tes bâtisseurs et la possibilité d'acheter 2 bats là 95 2 fois c'est 2 bats quasiment à ce stade là du jeu peut-être 1,90 ça aurait été extrêmement agréable donc là on est obligé de refaire du bat on peut pas en chop derrière il n'y a pas une rotation qui s'effectue il n'y a pas de mine qui est en train d'être faite alors que on commence à manquer un petit peu de cases les bananes sont pas non plus travaillées alors que c'est les meilleures cases de leur ligue à travailler c'est très compliqué et Apex tu veux pas vraiment échapper les forêts sinon ça va arriver vite l'illusion exactement la ville a fait un peu pitié elle a 1,2,2 on a peut-être transféré le poney donc 1,3,2 mais après ça ah non ok on a une autre 2,2 mais on a 5 de population on travaille 3 cases je voudrais pas être dans cette ville en tout cas mais les forêts et forêts tropicales qui sont en face de PEC je suis d'accord c'est un interdit interdit de chop dans cette ville on pourrait avoir peut-être un first move ici on déplace l'archer on tape on déplace l'archer sur la plaine de dames on retape on tue l'archer en face allez et voilà et voilà oh chance chance bien joué bien joué belle beau retranchement belle archer qui a été sauvée au final et ici est-ce qu'on a récupéré quelque chose j'ai pas l'impression on va être obligé de partir victor 2 très rapidement du côté de son hongrois en plus pour pouvoir se défaire de cette avancée et au niveau stratégique bon j'ai mis des unités du côté du romain c'est bien est-ce qu'il y en a assez le mec en part en corde général ça devrait être ce tour-ci ou le prochain voilà c'est ce tour-ci c'est ce tour-ci c'est ce tour-ci donc ça va plutôt bah maintenant normalement on se taule si le hongrois joue bien s'il arrive à mettre quelques archers dans sa ville sur la 2-2 forêt tropicale derrière s'il arrive à défendre son campement pour pas se le faire récupérer par 2 cavaliers peut-être en last move first move on devrait devoir on devrait pouvoir et on devrait défendre cette ville voilà c'est pas possible de mourir justement sur cette ville si on fait des plays efficaces maintenant du côté de la question romaine c'est qu'est-ce qu'on fait et là quand je vois colon oh oh colon colon levé c'est ouais cité etat levé du côté de enchan et ça c'est intéressant on pourra peut-être up 2-3 2-3 spas est-ce que ça fera quelque chose bah je suis pas sûr parce que les villes ont déjà 32 def après il n'y a pas beaucoup d'unités justement qui sont dans un séparage et il y a des colons 4 tours 4 tours donc du coup bah on va devoir changer les prods on peut pas faire balancer des colons contre des unités de enchan pour rien dans la game donc on va devoir refaire quelques unités intéressants est-ce que ça va suffire à faire quelque chose à voir plus tard au niveau du score général DGS est toujours premier mais il est en train de se faire rattraper un petit peu du côté de Fizz 73-89 du côté de DGS toujours sur 5 villes on est en salle d'audience du côté de DGS et on est en train de commencer à faire quelques chevaux parce qu'on a eu un général du côté du Khmer du côté de Fizz on l'avait pas vu mais effectivement on a eu ce petit campement d'Ikkoon du côté de Harry Aralaya on l'avait mentionné un petit peu plus tôt l'Hongrie sans gold c'est difficile d'avoir un impact oui on vient de lever Anchan oui ça va être désagréable mais est-ce qu'on a nécessairement les gold pour up en spade je pense que c'est sûr qu'il a fait en sorte que le play a été vraiment plus tard qu'il est prévu c'est le fait qu'on n'a pas de gold et là c'est dur parce qu'il y a deux chevaux en fait il y avait déjà un cheval qui était dans les parages il y en a eu un autre qui est apparu comme ça plutôt que par magie on a trois pecs donc on va pouvoir retourner quand même dans Anchan on va pouvoir up ces guerriers en spade ça coûte vraiment pas cher pour uper des unités de cité-état depuis la Hongrie ça coûte 75% du coup initial je crois et donc du coup vous pouvez up pour 10 de gold et 2 de fer quelque chose comme ça les unités de guerriers à spade à 5 donc ça coûte vraiment rien ce qui coûte c'est lever la cité-état après upgrade les unités ça c'est pas grand chose ah petit éclaireur peut-être qui va réussir peut-être à piller en first move on va voir on a plus de PM du côté de ce cavalier donc on a une petite ouverture une petite possibilité de récupérer un petit peu de gold et de faire chier toujours le Romain c'est comme ça c'est comme ça qu'on va faire nos goals c'est en pillant au quartier du bloc directement intéressant c'est un plan de jeu je sais pas est-ce qu'il y a nécessairement la tempo pour mettre ton quartier du bloc tu voudrais pas faire des unités tu voudrais pas et bah c'est chaud et bah c'est chaud parce que un quartier du bloc du côté du hongrois tu vois ça se voit que c'est un peu un main hongrois je pense qu'un hongrois dans cette situation tour 39 la majorité des joueurs ils auraient pas posé le quartier du bloc ils auraient comme tu dis fait un bat fait une unité militaire en plus pour confronter conforter leur front continuer de défendre efficacement et là on doit avoir un joueur quand même qui est vachement habitué parce que tour 39 le quartier du bloc l'avoir cliqué dessus c'est quand même pas si commun que ça ça veut dire aussi qu'il va partir homme d'armes normalement donc on va devoir le voir faire des guerriers maintenant bientôt et des spadassins pour pouvoir avoir une transie militaire qui soit agréable que ce soit pour défendre ou peut-être pour counterpush sur l'anglais lui qui se sent un peu safe parce que le romain est en train de pêcher mais c'est pas dit justement qu'on n'ait pas un revirement de situation au bout d'un moment et donc ce quartier diplo c'est des faveurs diplo c'est surtout aussi en tchad on le perdra pas c'est fini du côté d'en tchad good shot 3 tours avant l'établissement on a 5 émissaires et on aura après 7 émissaires avec cette amanie en plus on va réussir normalement à sauver ce guerrier ah ça va être un petit peu difficile on a upé les unités ici sans bouger véritablement par contre on va pouvoir mettre une grosse tatane et il faut faire attention attention les spadassins hongrois de cité état ça fait vraiment peur il faut un autre cheval effectivement il faut un autre cheval il y a un cheval qui est en train d'arriver ici ok ça fait vraiment mal ça fait vraiment vraiment très mal il faut juste voir s'il a oh un petit émissaire en plus qui a été posé dans la chaîne on a récupéré une case supplémentaire il faut qu'il ait la lucidité en fait de up cette petite légion et actuellement ils ont 49 gold 49 gold c'est pas assez il faut 70 je crois pour up une légion on les aura prochain tour mais on va voir s'il aura la vision de faire ça parce que les deux chevaux peuvent tomber par exemple sur le prochain tour peut-être pas les deux mais au moins un des deux et un cheval en moins plus qu'une légion un cheval supplémentaire qui arrive c'est pas assez pour contrer 4 spadassins hongrois on a le bonus de pm et on va voir évidemment le bonus de force militaire qui est assez insane au final spad voilà spad petit bat spad aussi petit bat il faut continuer de chop ta back lane il faut continuer de chop ton petit damement aménager la ressource de luxe donner ta ressource de luxe pourquoi pas un coéquipier ou alors ne plus être en moins un parce que là on va commencer à avoir des problèmes aussi au niveau de l'activité on est en plus zéro actuellement donc ça c'est ouf mais c'est voilà ça peut arriver très très rapidement comment ça se passe de l'autre côté de la map pas grand chose comme tu disais la one tag choke one tag choke petit colon qui est en train d'être préparé on va en envoyer un supplémentaire et vu qu'il y a 3 pm sur ce colon là on pourrait imaginer une salle ancestrale et bah non pas du tout on est sur aucun bâtiment sur la place de gouff pour le moment on a un petit peu de problème du côté de Legend à réussir à snowball regardez il est fraissime depuis le début de la partie il n'arrive pas à trouver son plan de jeu pour pouvoir snowball sa game on est parti sur plateforme commerciale x3 on est en route interne actuellement avec un magnus 2 ou 3 au vu des pm des colons et on n'a pas encore sorti sa salle ancestrale quand on va voir les nouvelles villes qui ont arrivé il n'y aura pas de bat il n'y aura pas de quartier unique qui vont sortir et donc du coup on va devoir être un peu obligé de sortir un bat et on va devoir attendre Feo donc ça fait beaucoup de choses justement pour le snowball d'une personne dans une partie quand on veut faire des villes essayer de savoir pourquoi vous voulez faire et avec quel bénéfice vous allez pouvoir en sortir et je trouve qu'il y a le tempo qui a décidé de prendre je pense qu'il va se démarrer on veut aller faire les télémonkeys après elles battent j'ai l'impression qu'on est beaucoup trop tard pour ce play là les télémonkeys à Rouen j'ai l'impression qu'on est vraiment vraiment pas pour ce play là le tempo oui on va avoir quand même un tempo mais bon le premier cheval donc qui est tombé et on a maintenant deux spades au corps à corps c'est bon on a upgrade la Légion heureusement qu'on avait pillé un peu plus précédemment par rapport à tout ça et on est en train de faire des archers du côté d'Option ça c'est une bonne nouvelle du côté de la Cité d'Etat mais par contre c'est quoi la décision maintenant ça fait longtemps que j'ai pas joué à la Hongrie et moi le joueur le plus expérimenté sur la Hongrie que je voyais que je trouvais c'était Jack the Reaper et Jack the Reaper il avait bien conservé au maximum ses unités pour avoir ses timings encore plus forts possibles avoir des spades à sein full life qu'on pourrait upgrade en homme d'arme parce qu'on est pas long oh non il est reparti ingénierie en bas ah dommage je pensais qu'il était parti homme d'arme parce qu'il était parti sur mathématiques mathématiques on est là c'est à dire qu'on a fait monnaie mathématiques on a plus que tactique militaire à faire et là si on arrive par exemple oh on reprend le kill ici ok on prend le kill sur le cheval pourquoi pas et là là faut réfléchir bien comme il faut il y a plus que deux spades à sein c'est à dire que si les spades à sein meurent on va pas pouvoir défendre un chan très compliqué il faut conserver ces spades à sein essayer peut-être de faire le plus des dégâts possibles dans le siming du roman en même temps je pense que le meilleur play ça serait d'attendre et de ep des hommes d'armes tout simplement et de revenir sur homme d'armes et là sur homme d'armes il pourra pas se faire trade et je pense que Ravenna peut tomber pendant ce temps là les légions avancent oh la vache je pense que c'est pour ça qu'on a été mécanique on a mis et victoire peut-être qu'on va vouloir faire les murs pour avoir les attaques doublées avec les arbaces je pense que c'est une des façons de repousser le plus efficacement les légions défaite mineure uniquement du côté de cette légion alors qu'il y a un bonus de retranché il y a un commandant de garnison il y a un bonus de soutien de plus suite donc c'est chaud tout de même cette petite play inondable et non il n'y a pas de défense de général en plus dans cette partie assez compliqué du côté de Goodshot son rôle il l'a trouvé on le voit depuis le début de la partie réussir à tenir face aux assauts du romain et c'est compliqué quand on est une Hongrie dans cette situation de l'autre côté du côté de ses coéquipiers on est pas mal du côté de petite tube avec 83 dans cette partie même si on manque un peu de nourriture on en train de sortir deux colons un colons dans la capitale un autre qui est en train déjà de nager qui va les settle ici dans la toundra on a Dieu de la mer on a Dieu de la mer il y a trois poissons c'est fine c'est fine c'est femme un coton en plus en plus un coton qui va être en plus 4 donc pas vraiment de problème on a mis ses archers bonne position il nous faudrait un petit mur en plus dans le campement comme tu disais ça nous permettrait de mettre un archer gratos et de lui permettre justement de prendre encore plus de promotion parce que archer niveau 2 avec le commandant de garnison un arbel étrier puis après c'est fini on arrive à défendre contre la majorité des choses au fur et à mesure de la game là il y a une légion il y a un spadassin dans le campement donc on peut plus faire grand chose et on a tapé on a double tapé on a double tapé je pense que c'est la fin de ce push et non et non et non et voilà deux doubles tapes qui met fin de l'histoire et qui donne une ville gratos à Rome j'ai envie de dire bah ouais tu as tout à fait raison parce qu'il va récupérer Anchan il n'y a plus d'unité défensive il n'y a plus qu'un petit archer avec deux galères pas compris Anchan que la bataille ça se passait sur la terre mais on va récupérer donc un petit légion supplémentaire et deux cavaliers la cité et ta qui était importante aussi pour pouvoir conserver le bonus de science dans cette partie on aurait pu au fur et à mesure mettre un petit émissaire par-ci par-là du côté des coéquipiers de Goodshot et ça tape des légions et ça tape du côté des légions il y en a qui sont encore derrière on est entre nos scénarios de guerre on coûte pas grand chose à son équipe on est en moins un actuellement écoute Elephant Guy même si C7L était un peu sauce etc je trouve au niveau de la game tu vois au niveau vraiment un peu de la macro j'aime bien moi le déce de carrière par rapport à toi je trouvais que comme il avait eu un bâtisseur assez tôt je trouvais que c'était un panthéon qui était très agréable même si je préférais Rétinitiatique comme on en avait parlé mais là il est en train de faire stratégiquement ce qu'il faut faire dans la partie et il a profité des erreurs en plus de Goodshot sur Anshan donc son 1v1 contre le Hongrois se passe magnifiquement bien que ce soit sur le plan militaire dans les frontières du Hongrois ou que ce soit à l'extérieur dans les cités états hongroises et au bout de la ligne c'est une mission accomplie pour rendre dans le sens que celle qui a peu simé va falloir faire pareil attention construction navale mathématiques non apprentissage du côté d'envie il va falloir faire attention mais on a quand même remonté en science on va pouvoir bien se set up on va avoir un beau petit campus plus 5 qui va arriver donc avec la carte doublée un petit plus 10 donc on va être sensiblement à la bonne place fait que je pense qu'au bout de la ligne on a pris quand même la bonne décision de vouloir faire un combat naval et un combat terrestre la question c'est est-ce qu'on va être capable qui va surprendre l'autre via les caravels avec Mercenari moi j'ai bien aimé tu vois stratégiquement du côté de GBL Rome s'est dédié dans son rôle et a trouvé son rôle parfaitement je dois défendre l'Angleterre qui doit gérer son fact naval s'il a un fact naval on voit qu'il y a un fact naval parce que l'Aztec a posé des ports partout donc forcément il doit être à plus ou moins en face et au niveau du scouting on a eu l'information voilà qu'il est sur l'autre bout de la planète sur une péninsule en train de faire au bout d'un moment des bateaux donc on a bien attribué les rôles et maintenant on essaie de faire en sorte que le plan de jeu soit le plus efficacement posé toujours très très bien toujours en train de scale avec petit jardin suspendu petite pyramide je trouve que les resettels sont peut-être un peu tard enfin ça manque un petit peu de resettels maintenant on est en 100-120 c'est des très très bonnes statistiques mais ça manque peut-être d'une ville ou deux en plus on est en train d'enchaîner quelques bats fait haut c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de bats à partir d'un certain moment on va enchaîner les pyramides pour un nouveau bat et de nouvelles charges en plus on est en train de finir les prassades du côté du Khmer qui lui est en train de resettel est en train de refaire aussi quelques productions vraiment très différentes on a une petite bibliothèque on a un lieu sain on a un spada sain on a une merveille jardinsus qui va être chop est-ce qu'on va réussir à la chop il y a un bois chop ici on est en menu donc on peut pouvoir chop le bois là-bas assez rapidement dans 3 tours 3 tours ça sera suffisant dans 3 tours ça sera récupéré du côté de Knossos ok 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 on va voir peut-être qu'il va réussir à lui prendre pour être tout à fait franc avec toi et j'aimerais bien savoir s'il le voit non il le voit pas donc c'est pas vraiment un deny quel dommage ça aurait pu être quelque chose tu vois penser directement de la part du joueur pour essayer de deny une merveille importante de la part de l'adversaire Kumazi on peut voir les cités tac est-ce qu'on a su actuellement dans la partie on n'a rien dans Kumazi on a Kid qui a récupéré Auckland avec 4 émissaires actuellement alors Kid c'est notre astèque dans la partie ouais c'est l'astèque on l'avait déjà mentionné spécialement avec la petite merveille qu'on va pouvoir cette hausse ça va nous mettre bien c'est un peu le dur de la mer on a un excellent tempo grâce à ça on réussit à suivre Anguille on est le deuxième de son équipe on va aller cette hausse justement la merveille avec les deux poissons par exemple on n'a pas beaucoup d'argent de gold pour pouvoir acheter les poissons c'est un peu dommage on l'avait mentionné un peu plus tôt on va avoir besoin de gold quelque part et faire ce trade externe Mahendrapavarta normalement ce colon il va pas sur le miel même si c'est un super settle on a envie de nous dimettre à magnus on va sur la côte il faut créer du gold au bout d'un moment et pour créer du gold on va se mettre sur cette 1-3 j'imagine la 1-3 qui va pouvoir faire aussi la ville canal pour Mahendrapavarta et ça nous permettrait de faire un peu plus de routes commerciales efficaces vers notre astèque et là on est aux alentours du tour 45-50 donc c'est les bons timings c'est les timings où normalement tout le monde est en train de récupérer les alliances les routes internes sont en train de se finir et on peut commencer à balancer en externe pour générer du gold et des stats 6 tours ça a fait la petite mine on a le mouvement 48 secondes faut jouer mon petit fils la France on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à date effectivement on est encore au ralenti niveau stade alors oui c'est ce que j'ai dit je suis forcément je suis d'accord avec ce que tu dis mais on est à quand même 42 gold donc on a quand même été travailler quelques cases des petits agrumes irrigation on a travaillé un petit peu de miel aussi donc on a généré un peu de gold et on est parti plateforme co en j'imagine donnant un peu de gold à gauche à droite pour que le sim soit confortable donc on s'est un petit peu sacrifié aussi mais on devrait avoir quelque chose d'un petit peu meilleur quand même dans la partie là on est vraiment très très low en termes de stats on n'a pas de prébule de cavalier on n'a pas de coursier tu vois en préparation on a un Khmer qui est vraiment très très front de nous on a un Khmer avec Boadissé un général on a une chapelle qui devrait se rapprocher on est tour 46 maintenant et si t'as pas préparé déjà quelque chose pour attaquer le Khmer pour qu'il soit pas dans une bonne tempo dans la partie c'est à dire que c'est toi qui vas te faire push donc dans 10-15 tours on devrait avoir une chapelle qui pourrait être pertinente que ce soit sur Marseille avec des Domreys parce que des Domreys là sur le petit blé qui viennent qui swappent etc et qui shoot c'est très très possible ou des chevaliers pour commencer hop après en cuirassier etc etc il faut que ça soit un truc comme ça du côté de Fizz en même temps que ce play Caravelle qui doit être peut-être plutôt défensif peut-être une broche mercenaire tu vois vraiment on prébule le plus possible en attendant de voir les Caravelles adverses arriver j'imagine que ce serait plutôt ça parce que le français m'a l'air d'être vraiment pas très bien et c'est une fenêtre du côté de CPS et les fenêtres c'est comme d'habitude faut essayer de les ouvrir ouais le seul dommage que je trouve c'est qu'on est tellement inquiés en production depuis beaucoup de tours on est là tu vois deux tours ça c'est après avoir fait un poney c'est après avoir fait débattre c'est après avoir fait beaucoup de choses qui au bout de la ligne on est deux fois moins de science que le Kmart que notre vis-à-vis donc je pense qu'on est rendu déjà là à 5-6 tech de différence ça peut jouer énormément complètement d'accord on a réussi à settle une ville derrière les montagnes attention quand même qu'on récupère pas Kaboul parce que c'est une cité état on a toujours la Hongrie dans la game j'ai vu la manie on a combien Kaboul on est déjà 5 on a déjà 4 émissaires plus 2 ça nous en fera 6 et c'est du côté des GBL donc pas de problème de leur côté Genève est-ce qu'on a vu Genève ah DGS a vu Genève ah ouais ok on a vu Mascat aussi du côté des joueurs français on a pas vu Mascat on a pas vu Genève non plus mais on a un petit guerrier Khmer qui est en train de s'y diriger on a Kumasi et on le voit qui est en train d'être rasé actuellement du côté du français ça lui fera une ville supplémentaire avec une petite place de théâtre en plus qui a été pillée on l'apprend cette ville cette ville c'est toujours une ville de plus et il y a 1, 2, 3, 4 chop si on compte celui-là qui a un goût 3 à récupérer donc pourquoi pas hop ville supplémentaire et on va être sur 3, 6, 7 7 villes quand même du côté du français je pense que la plus grande force qu'elle va pouvoir t'amener c'est elle va pouvoir créer 2, 3 colons avec des excellentes villes on va pouvoir s'étoller le Vésuve on va pouvoir s'étoller le Baï de l'autre volcan à côté je pense que c'est la force de Kumasi actuellement un petit Magnus qui pourrait arriver si et seulement si évidemment il n'était pas en route interne on aurait pu chopper efficacement 2 petits colons avec les bois que j'avais nommé précédemment oh là là merde on ne regardait plus on ne regardait plus les légions oh on ne regardait plus pourquoi il n'a pas été homme d'armes pourquoi il n'a pas été homme d'armes mécanique je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça il est retourné sur ingénierie il a fait ingénierie et mécanique je pense que c'est globalement le même nombre de chances de faire ces deux techs là mais de toute façon mécanique c'est le même nombre de chances que tactique militaire voilà ça c'est une petite opinion personnelle mais je pense que à un certain point il est en mal au point donc il ne peut pas vraiment se permettre de déplacer son attention sur deux fronts avec la levée des cités donc avec Victor et les murs c'est l'équivalent de 6 Arba qui va attaquer par tour en sécurité c'est quand même immense 6 Arba est-ce que ça serait la solution pour justement nettoyer un petit peu le front ? avant de nettoyer le front en fait il faut tenir le front c'est ça le problème c'est qu'on pense souvent aux Arba à nettoyer en mode on va pouvoir clean on va pouvoir souffler un petit peu faire en sorte de pouvoir shooter en plus plus efficacement avec les murs etc mais c'est généralement c'est pas forcément le moins bon choix mais c'est juste que dans sa position comme il était parti quartier diplo donc mathématiques très rapidement on avait plus que 180 de sciences à récupérer et 180 de sciences actuellement même si l'ArbTech bon ça lui fait 8 tours quand même qui pourrait être boosté par exemple par quelqu'un d'autre qui soit assez gentil justement pour lui faire ça dans la game mais 8 tours c'est le même nombre de tours que pour avoir Arba et s'il avait réussi à up 2 hommes d'armes il se faisait plus du tout trade dans la partie et là c'est terrible c'est terrible qu'il est en train de se passer du côté de good shot parce que ça ça peut clutch la game ça c'est un move qui clutch beaucoup de légion c'est bien joué de la part de les fans de Gaïa regarde il y a un bélier qui est en train d'arriver non mais mort de rire et ça s'en vient et ça s'en va surtout le bélier en plus qui a été chop monsieur dame alors 1 2 3 on a fait assez de légions on a utilisé les légions pour rechoper on ne sait pas il y a juste une ville qui nous a permis de faire toute cette armée de légions oui on a galéré un petit peu en arrière avec la levée d'Anchon mais c'est une histoire du passé on continue à faire quelques villes à taffer notre land je pense qu'on n'est pas trop loin pour oui on va récupérer Anchon en vrai on n'est pas si loin pour pouvoir avoir de l'impact sur la Dido après ça peut vite se transférer et oui et quand tu transfères autant de production militaire sur une autre personne et que tu as besoin justement de commencer à te défendre là c'est plus un match-up qui est gagné 1v1 donc là on a déjà un match-up qui est perdu du côté de la Hongrie tu vois ce pic de Hongrie qui est arrivé juste après Lokmer dans cette rotation alors oui c'est un peu résultat biaisé de dire que ça aura pas bien fonctionné dans la partie mais c'était trop avec la composition générale qu'ils ont essayé de faire aujourd'hui j'ai l'impression dans la partie ça délimitait trop ça vous donnait trop de mauvais match-up dans la game en général on a ça plus ferme les portes on parlait de la Rome qui ouvre les fnites et la Hongrie qui ferme les portes on a une maison dans Pologne l'Hongrie doit escape maintenant et la Hongrie elle a plus trop de cité-état elle avait eu beaucoup des ministères du côté de Anshan qui a été récupéré du côté du Romain est-ce qu'on a une Amani qui est en train de se diriger quelque part on a Goodshot qui est en train de récupérer Auckland actuellement donc Auckland levé de Auckland pour aller récupérer Jérusalem et bien dis donc c'est que ça fait mal en plus d'écouter des goals en plus d'écouter des ressources pour la lever mettre les spades envoyer des unités pour l'aider ça coûte aussi énormément de production à Kid qui n'a pas eu Dieu de la mer donc sa production vient beaucoup des poissons c'est la dernière ville qui va être pas mal plus belle avec les poissons de la merveille ça fait mal je suis d'accord moi ça me trêchait qu'on m'enlève mon Auckland mais si c'est pour sauver un de mes joueurs évidemment qu'il faut faire le play même si c'est un coup de poignard dans mon coeur est-ce qu'on n'aurait pas une cité-état dans le nord de la map dans la Tonera qu'on pourrait voir dans pas longtemps du côté de CPS histoire de mettre la Hunza par exemple personne qui est sur la ah si il est Janden qui est déjà sur la Hunza on vient de récupérer la vision de Genève actuellement on a vu Lahore aussi dans la partie et il nous manque encore la vision de Mascat qui n'a été suce par personne en vrai Lahore ça l'aurait peut-être pu oui on reste sensiblement proche ah non c'est qu'on n'a pas beaucoup de scouts on n'a pas vu que le terrain est relativement montagneux Lahore Lahore énormément de guerriers ça c'est Kaboul ça c'était Lahore encore une fois on peut up en spade aller prendre Genève par exemple et pourquoi pas aller mettre de la pression après sur Kaboul récupérer d'un des joueurs GBL et pourquoi pas du côté de Leeds un petit scout un petit bat qui est en train d'arriver on va pouvoir aller travailler première baleine petit mercure et une autre source de luxe derrière très très bonne ville à récupérer pour aller travailler justement ces luxuries et être en plus 3 plus 5 le plus rapidement dans la game possible on a une fissure géothermique ici qui va être un très bon setel avec 1, 2, 3, 4, 5 6 choppes minimum un très bon campus et la possibilité j'imagine de pouvoir choper un autre colon peut-être un peu plus tard justement pour continuer le snowball 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 villes du côté de l'anglais au final ce qui s'est passé entre lui et le hongrois il a réussi à très très bien le tanker très bien joué de la part de Henri durant cette game en tout cas j'ai trouvé qu'il avait pas fait de grosses erreurs en tout cas j'en ai pas vu non en vrai les archers qu'il a produit en début avec la chaîne de forêt c'était une belle vision on a vraiment prédéterminé quelle était notre condition de victoire dans la défense et comme de fait on l'a exécuté et au bout de la ligne c'est rien on vient de cross la rivière du côté de ce petit cheval on a vraiment envie de pousser avec les différentes unités vous avez vu on a cross la rivière juste pour laisser de la place pour cette légion pour qu'elle puisse taper sur ce tour et peut-être que prochain tour on recrossera la rivière et on va retaper avec une autre légion qui sera full life ce coup-ci et on aura peut-être le kill avec celle-ci on a le bélier qui va arriver normalement deux tours et on commence à encercler un petit peu la ville faudrait avancer peut-être les petits archers pour prendre un petit peu plus de position la petite 2-2 forêt qui est juste en face la petite 2-2 la petite 2-1 ici aussi on pensait aux français tout à l'heure aussi pour essayer de faire une tenaille avec le hongrois là ça aurait été parfait d'avoir justement les 4-5 chevaux dont tu parlais tout à l'heure en mode avoir des unités dans le bac pour être complètement débordé oui malheureusement les 46 de séance on a remonté en séance on a vu que les télémanquis nous ont remonté très très bien on a sorti les télémanquis on a sorti un ou deux campus on est revenu dans la map on a eu nos 7 un peu plus tard mais est-ce qu'il est un peu trop tard je ne sais pas est-ce que tu pourrais regarder le nombre de technologies qu'on a actuellement au niveau des deux équipes 18 du côté de Kidd 17 du côté du Khmer 16 et 16 pour Mathias et pour Didon en face 18, 17, 14 et 13 du côté des deux derniers la reine noire la France et Elephant Guy donc ouais 14 tech contre par exemple 18 ou même 16 du côté du hongrois du côté de la France comme tu le disais tout à l'heure comme notre vis-à-vis c'est quand même 3 tech c'est quand même 3 tech vraiment importantes c'est pas comme si le Khmer allait indu ou allait grider une tech non c'est directement des tech qui sont importantes c'est ingénierie ça va arriver vite et ça se tabasse ohlala et sa trade il a pas peur il sait qu'il a plus de prod il y a plus que 3 centres de production en face et on est en train de taper sur Pex et on est en train de taper sur Pex mais quelle masterclass militaire mais quelle push légion messieurs dames que s'est-il passé du côté du hongrois aujourd'hui on avait pourtant comme au moment en garnison on avait des chevaux qui étaient sur les différentes cases militaires adverses on avait pas beaucoup d'unités range du côté du romain donc on a pushé vraiment avec d'une unité rapprochée avec d'une unité de mêlée avec de la légion quoi old school on a vu qu'on avait plus de scores militaires on a vu que nos unités étaient plus fortes on n'a pas hésité à cela même si des fois c'était des traits d'égal on avait plus d'unités on n'a pas eu peur et c'est ce qui fait la différence maintenant on a nos promotions on a notre général on a notre bélier on a pex prochain tour et comme on nous le disait dans notre chat téléphone guy Kaboul à chaque fois qu'on tape on récupère deux fois plus d'expérience sur les unités et c'est pour ça que peut-être cette légion elle va pouvoir passer de alors pas prochain tour ça va pas faire 13 pour un XP mais deux coups à taper et on pourra level up et donc prendre cette petite popo de vie caserne du côté de Liverpool quartier Diplo qui est en train d'entrer les îles du côté de Blymouth la première zone Indus du côté de la capitale du londonien on est parti sur une plateforme commerciale qui est plutôt sexy cette plateforme Co une plateforme Co en plus 8 goals sur une libre pensée ça sera extrêmement pertinent et ça se passe très très bien du côté de l'anglais actuellement avantage on est tour 51 et on se fait la petite sonnette Mindblow avec la question que j'essaye de poser maintenant à peu près au tour 50 qui est en train de gagner la partie et pourquoi les français perdent en vrai je pense que tout s'est joué tout s'est joué sur le fait qu'on n'a pas réussi à mettre quelqu'un vraiment frissime on avait vraiment des bons setups de vouloir frissime on avait le Kmart qui n'était pas obligé de mettre des villes si agressives on avait l'Aztèque qui aurait pu estimer encore un peu mieux je pense que les goals nous ont coûté vraiment cher du côté des français et en termes de goals on est actuellement à 47, 44, 28 allez une centaine 110, 120 goals du côté des français on est à 200 GPT du côté de GBL avec DGS avec sa Gorgos qui est en train de faire 100 GPT 136, 150 et c'est maintenant Henri avec son Angleterre avec ce match-up cette France justement avec ce Hongrois qui était en face d'elle qui est en train de mener la barque en termes de production dans la partie 150, 150 du côté de Legenden on se moquait un petit peu ça manquait un peu de ville ça manquait un peu de stats mais il arrive quand même à être là voilà on est tour 52 on peut prod des choses on est le premier véritablement dans la game en termes de yields et on est en train de commencer à faire des pré-bulles de chevaux voilà ça te choque quelques bâtisseurs par-ci par-là est-ce qu'on est parti sur ingénierie on va peut-être partir sur des coursiers un petit espion on va essayer de mettre un peu de pression ou en tout cas au moins se défendre de Khmer parce qu'on est tour 52 et tour 52 c'est exactement exactement c'est très tôt pour une chapelle du grand maître tour 52 et pourquoi c'est très tôt parce qu'on a encore la monumentalité dans 4 tours donc généralement la chapelle on la fait pas vraiment en même temps que la menu on essaie d'utiliser toute sa foi pour créer des unités civiles et pour aménager toute notre land pour être prêt pour faire ses transitions militaires après avec Pen & Brush donc très très tôt un peu trop tôt d'ailleurs je pense parce qu'il va pas vraiment l'utiliser actuellement il a sûrement eu peur justement un petit peu pour cette ville il y a un général certes mais il y a un français qui est en face et à tout moment il peut avoir l'espion d'activé un hub coursier et que ça se passe de plus en plus mal pour lui Pex et l'armée qui va être construit du côté de la France donc ça va faire vraiment mal vraiment rapidement 6 tours 6 tours c'est pas long 6 tours c'est pas long et Judicaël qui vient d'arriver donc on a déjà château du côté de la France c'est ça que ça veut dire c'est espion à château du côté de la France si je me dis pas de bêtises et on va voir dans 6 tours la terracotta ah on vient de changer formation en campement on pourrait avoir espion niveau 2 du côté de Judicaël et ça nous permettrait d'avoir un plus 6 de renseignements sur un adversaire n'importe lequel celui qui souhaite actuellement dans la partie on continue d'essayer de taper d'essayer de tuer on est plus que sur 2 villes c'est très compliqué l'arbe à l'étrier qui a pris un petit coup de cheval on a réussi à cligner il va falloir garder Auckland si on a levé pour essayer d'avoir une CS on a contesté notre allié sur Auckland est-ce qu'on va être capable de se sauver du côté de la Hongrie je me disais aussi excuse moi mais c'est pour château il a agence de renseignement parce qu'il avait chopé un cheval avant et j'étais là mais c'est bizarre il peut pas chopper de cheval normalement il en est où il est sur mécanique actuellement donc il est toujours en train de prébule des chevaux le mec mais il a agence de renseignement donc tour 52 donc il peut envoyer avec une petite promote un espion quelque part pas mal et oui comme on vient de le voir sur le chat il y a une grosse ligne qui est en train d'arriver sur T-Tub il y a des chevaux qui ont été prébules encore une fois du côté du Romain et je pense qu'il faut essayer alors tu me dis si je me trompe tu me dis ce que t'en penses on est en 73-178 j'avais pas vu du côté des GS mais grosse grosse stat c'est quand même tour 53 on va repartir en PNB j'imagine juste après on va voir un petit peu les scorners mais avant la question qu'est-ce qu'on fait un peu dans un game du côté de GBL est-ce que maintenant qu'on a pris de l'avance on stall et on essaye de faire une condition de victoire on essaye d'être défensif etc on essaye au contraire de multiplier un petit peu les francs et essayer de faire dépenser un peu le plus de goals un peu partout en vrai je pense que pour l'instant on est plutôt relax les légions continuent à faire leur taf GBL avec sa libre-pensée devrait prendre énormément le déçu je pense qu'on n'a pas vraiment de quoi s'inquiéter on va avoir Nacio en premier on a plus de culture ça c'est des infos qu'on voit relativement facilement on va aussi avoir le campus de la fameuse ville Mervé qui je pense qui est bientôt en construction non à gauche et celle-là ouais donc le campus devrait arriver bientôt est-ce qu'on a vraiment une raison de rusher quelque chose on a juste à attendre nos timings fermer la porte et ouvrir la fenêtre et ouvrir la fenêtre et ouais et faire forcer et ça boucle c'est normal les premiers trades les force moves du côté du Romain du Hongrois maintenant deux légions qui sont derrière la rivière on n'a pas grand chose à faire sur ce tour du côté de l'Elephant Guy normalement et c'est pour ça qu'on va en profiter avec une petite légion de récupérer c'est déjà quelque chose et encore un chop deux légions on en remet une sur le devant de la ville et on va continuer est-ce qu'on a mal déplacé le Magnus bah je pense je pense que c'est bien Magnus légion interne oh alors là il n'y a plus de construction je pense sur les légions s'il y en a encore une deux trois 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 c'est mal joué voilà non mais trois légions avec encore des constructions donc ouais carrément le Magnus il est complètement rentable dans Pex là actuellement avec le petit cerf en plus avec le petit bois ici les petites forêts tropicales la petite 2-2 ça serait nickel je pense quand même pour revenir un petit peu sur la question que j'avais enclenché pour essayer de porter un élément de réponse je pense que multiplier les fronts ça pourrait être extrêmement pertinent du côté de GBL on a moins de gold quand même du côté de CBL CPS c'est normalement avec un joueur qui va en dépenser un peu plus et avec des trades qui sont un peu plus compliqués même si on vient de le mettre en place ici et on n'est pas en train de trop râler pour faire des gold du côté du Khmer on a sorti un petit port ici un petit port là et j'imagine qu'il y a des plateformes co qui vont sortir bientôt oula c'est parti campement triple campement du côté du Khmer on reviendra sur ça juste après mais vu qu'on a un petit peu moins de gold et qu'on est dans une situation un peu de panique quand on est un peu en 3v4 comme ça c'est plus difficile de faire les trades c'est plus difficile de jouer en fait pour 4 joueurs enfin tout simplement tu dois prendre le rôle d'une autre personne dans l'équipe donc forcément multiplier les assos multiplier les situations multiplier les choses qui peuvent être dérangeantes pour les équipes ça peut être extrêmement pertinent et ça c'est toujours dans le cas où vous avez plus de gold évidemment si vous multipliez les fronts et que vous avez moins de gold il faut être sûr de soi et réussir à piller efficacement ça up Caravelle on dit ouais du côté de l'Astèque et c'est parti donc au bout de la ligne c'est plus dit l'inverse du côté de l'Astèque on va perdre une personne il faut être proactif pour essayer de balancer quelque part d'autre est-ce que ça va être suffisant c'est quand même une grosse rivière une grosse mer on va être là dans 4-5 tours la différence c'est qu'on va avoir les gold on a déjà les prébuilds de fait on continue à faire des prébuilds on est bien attendu 475 goals et on doit avoir la carte mercenaire ou sinon on va l'avoir le prochain tour ouais 735 en plus du côté de Kid il doit sans douter Henri quand même on est parti à rebord comme on le disait du côté de l'Astèque directement donc il a dû renifler ça au fur et à mesure de la gamme toujours en train de prébuild du côté de l'anglais il attend au maximum avec mercenaire justement de voir les caravelles ennemis afin de pouvoir en up le plus possible avec les différents prébuilds de galère qu'il était en train de faire et ça ça peut être terrible du côté de l'Astèque si l'Astèque il clutch pas sur le moment où il est sur l'anglais il peut avoir la contre-attaque anglaise avec des caravelles qui ont plus de PM et même qui peuvent être désastreuses c'est à dire on peut perdre vraiment tout ce qu'on a rapporté sur le front anglais du côté Astèque donc il va falloir clutch les petites galères d'abord réussir à prendre les bons trades on a un plus 3 de luxuries du côté de l'Astèque donc on a des caravelles qui tapent à 73 actuellement plus 4 maintenant de bonus d'attaque avec les luxuries donc il y a un truc qui peut se passer sur le naval si ça attaque très bien mais il faudrait quand même une masterclass du côté de l'Astèque il faudrait une pipeau classe une Damori classe ? une Damori classe en vrai il nous a donné une très belle game un peu plus tôt aujourd'hui Damori ouais il a tenté il a essayé au maximum de faire quelque chose avec ce qui lui a été donné dans la partie mais ça amène un point est-ce que c'est l'Astèque en chambre c'est un petit peu IRL mais le but c'est d'essayer d'avoir de l'impact comme tu l'as mentionné c'est soit que tu pushes là ou tu l'as pas du tout dans la game non c'est pas à chambre on a notre âge d'or tout le monde a son âge d'or ah non Henri regarde 67 sur 69 on veut le 26 eh ben là on a encore deux points à chercher il n'y a plus que 15 secondes là c'est les 15 secondes de la panique normalement normalement tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire tu parles par l'expérience 69 sur 69 bien joué Henri well played on a trois Golden Age du côté des joueurs des GS et on a un na chambre du côté des Elephant Guys qui continue de vouloir mettre la pression et on a rasé cette ville je pensais qu'on allait la récupérer non non c'est rasé directement ça ne sera pas une ville d'appoint pour pouvoir continuer le push on rase on laisse le hongrois sur une ville uniquement et maintenant il y a un espion français sur sa race ouais on envoie l'espion niveau 1 je ne suis pas trop sûr d'attendre encore avec ça je pense que j'aurais voulu mettre l'espion en Valakmar ou que je sais qu'il va y avoir un plus gros vis-à-vis surtout que les villes je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec l'espion mais en fait on veut avoir la vision déjà c'est ça on veut déjà avoir la vision connaître un petit peu les emplacements des différentes unités et savoir ce qu'on va avoir besoin exactement pour pouvoir prendre les unités et pour pouvoir récupérer Bouddha voilà et comme on va avoir un deuxième espion parce qu'on est parti agence de renseignement mec on est parti agence de renseignement et on va avoir château en plus château imprimerie 3 tours du côté de Legended mais on n'a pas encore château vous voyez il y a cavalier prochain tour en même temps donc du coup on va pouvoir avoir encore 2 espions supplémentaires et on va pouvoir les avoir level 2 en plus avec l'armée donc l'espion sur le Khmer au final c'est pas si important si pressé que ça actuellement par contre le Khmer qu'est-ce qu'on fait on est en train de faire plutôt de la construction militaire on veut essayer de setup un push plutôt sur de la cuirassie ou peut-être un peu plus tard sur de l'artillerie ou du tank mais on n'est que sur étrier actuellement dans la partie on manque encore une fois de golpes pour pouvoir faire des prébulles on voit 80, 80, 80 du côté de 3 joueurs GBL de l'autre côté c'est un peu plus disparate au niveau de la génération de golpes allez c'est pour la France c'est pour les aztèques ce peuple cette civilisation qui a été à Nantes assez rapidement au final dans l'histoire du monde et bien il faut qu'ils prennent leur revanche aujourd'hui contre les anglais comme quoi alors c'était les espagnols mais ils n'étaient pas bien loin non plus et les anglais on va avoir mercenaires on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir défendre ça normalement cartographier sur le prochain tour est-ce qu'on a réussi à aller jusqu'à imprimerie ? j'ai pas l'impression qu'on ait réussi à aller jusqu'à imprimerie ni l'un ni l'autre pour le moment on n'a pas d'espion en préparation pas d'agence de renseignement non plus j'ai l'impression du côté de la place de gouvernance pas encore de bâtiment T2 donc on attendra encore un peu pour avoir un différentiel de visibilité diplomatique dans la game le congrès mondial BJR ? BJR Michael ? alors on a doctrine de luxe doctrine sur le commerce et la victoire diplomatique alors en même temps je mets la victoire diplo sur moi je mets les golds sur moi et au niveau de la petite luxurie il va la perle hop il m'avait dit qu'il partait A on va partir B un congrès qui est intéressant moyen inintéressant comment tu le juges ? en vrai si on a bien fait nos devoirs le moins 4 goals peut vraiment coûter la game je pense si on enlève un moins 4 goals sur la steak ouais sur la steak c'est chiant moins 4 goals sur la steak dans la situation justement de CPS mais bonne nouvelle ils ont plus de faveurs diplomatiques 158 du côté de Kidd alors je sais pas comment ça s'est passé cette bizarrerie là je sais pas qu'est-ce qu'il a filouté pour en avoir 158 mais en tout cas bien joué à lui puisque c'est énormément de faveurs diplomatiques et ça va permettre à son équipe de récupérer tout ça donc la victoire diplo le commerce les activités on va voir qu'est-ce qu'ils vont récupérer mais je pense aussi comme toi que les goals en générer plus ou alors en enlever à l'adversaire ça va être ce qui va être le plus important dans les 3 propositions ok on a déjà pas beaucoup de GPT on a commencé en externe ils ont 0 balle regarde il y a 0 balle en trésor quoi littéralement en face on va avoir 500 balles pour pouvoir uper les différentes unités qui ont été prévues on a un grand phare qui arrive dans deux tours donc pour le counter push peut-être possiblement et 137 de science du côté de Henry qui est parti en libre pensée comme prévu on est toujours en stylo du côté de Gorgo et c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas profiter d'une libre pensée qui était bien installée avec des plateformes commerciales c'est dommage parce qu'il avait un land incroyable il a voulu jouer très classique plateforme quoi etc mais il aurait pu exploser la game véritablement on a le Kmer qui est là 157 de fois avec 166 de prod c'est lui qui a les plus gros stats on va dire dans la game en termes de production générale globale on regarde la résolution et voilà c'est pas normal pourquoi ils ont fait ça alors ils ont perdu la victoire diplo ils ont perdu le doctrine sur le commerce et en plus et on first move et on a first move peut-être qu'on avait été vu et là ça va être ça va être compliqué mais attention attendez quand même parce qu'on a un plus 4 donc les trades vont être costauds regardez-moi ça voilà c'est des trades costauds ouais plus 9 on ne sait pas non c'est ça un bonus de contournement ça avec juste une caravelle avec une caravelle et un amiral alors qu'on bon on n'a pas l'amiral sur cette caravelle en face essayons un trade un peu plus faire voilà un trade un peu plus faire avec du bonus de soutien et pas de bonus de contournement donc ça peut taper tu vois ça tape vraiment et c'est comme les caravelles du côté de Teddy Ruffrider c'est des caravelles qui tapent extrêmement fort par contre Teddy il a l'attaque et la défense lui bon la caravelle 2 étoiles ça va être un peu plus ça va être un peu plus dur la 2 étoiles soudainement soudainement on a un souci je suis d'accord avec toi quelques éclaireurs pour le bonus de soutien dans l'eau et on va regarder quand même qu'est-ce qui s'est passé dans cette résolution au congrès on n'a octroi pas d'activité au coton et ça ça a été quelque chose qui a été pris aussi du côté des joueurs internationaux non du côté des joueurs français les joueurs français voilà avec le hongrois le khmer l'astèque ils ont voté beaucoup de points dans ça ils n'ont pas réussi à récupérer le deuxième qui était vachement important il fallait mettre justement ce maïus de golf que ce soit sur une gorgos ou que ce soit rajouté du golf ou justement sur soi on doit avoir un différentiel maintenant de gpt qui voilà 54 golf du côté de kid en vrai l'effet de diminuer les cotons ça diminuerait pas l'attaque de l'astèque de 1 ces bateaux je pense pas oh si non 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 il est encore là le plus 4 en fait il avait moins zin de force militaire à cause du fait que l'unité soit blessée ok bon on a un corsaire qui est derrière pipo ak kid dans cette partie va falloir faire des trucs c'est ton moment parce que tu peux pas back et oui t'as déjà une caravelle time to shine exactement on va avoir plus de pm du côté de ces caravelles on est à 7 du côté des caravelles anglaises un grand phare qui a été terminé en plus et on a un petit corsaire qui vient de taper là sur cet éclaireur ok on commence à se mettre en position de la tortue il faut faire en sorte de réussir à sortir des galères ici à commencer à contourner il faut réussir à sortir des sea dogs aussi du côté de Henry il est sur exploration 3 tours actuellement un sea dog ou 2 de chop ça peut être très très bien pour retourner complètement un fight et surtout dans sa position où il est des sea dogs qui pourraient rester un petit peu proche de ces villes dans les city center qui pourraient pas se faire counter push véritablement parce qu'on a pas de frégate on a pas vraiment d'unité de soutien d'attaque à distance et on est pas en train d'en pré-build on est en train de faire un truc du côté de teakid extrêmement greedy c'est à dire qu'on est pas en train de construire son push naval normalement un push naval comme ça bah c'est caravelle into frégate et c'est de la prod de la prod de la prod comme on l'a vu un peu cet après-midi du côté de Damori quand on est dans une situation où on doit essayer de clutcher quelque chose on doit essayer de créer du jeu et donc du coup la sortie parce qu'on essaie de faire des goals malgré le malus donc j'ai l'impression qu'on joue contre courant contre la tempo que la game veut qu'on aille donc je trouve ça dommage déjà qu'on est en retard au niveau stat au niveau militaire et si en plus on se ralentit encore plus bah ça fait pas mal de plus deux chevaliers qui vont être là pour pouvoir mettre le boxon dans le land aztèque normalement le land de Khmer aussi on a un petit bâtisseur qui vient de mettre une petite mine ça serait pas pas mal de pouvoir aller piller ça de pouvoir aller récupérer aussi l'unité civile on a pas grand chose pour défendre de ce côté là du côté du Khmer mais je vous rappelle qu'on est en chapelle et on est parti en pen and brush maintenant avec une petite théocratie on est donc à 134 de culture 186, 182 avec 181 deux fois très équilibré en termes de stade tout ça et on est déjà sur les musées d'art les musées archéologiques en tout cas le bâtiment T2 de nos acropoles du côté de la Grèce beaucoup beaucoup de chevaux avec une terracotta dans deux tours qui n'est pas contestée actuellement dans la partie donc on aura un français qui aura deux espions qui seront au niveau 2 voire même peut-être trois espions au niveau 2 est-ce qu'on n'a pas château prochain tour du côté du français méprimerie oh là là il a château sur ce tour hé le mec joue un peu la France un petit peu on voit qu'on a les épisodes trois espions regardez-moi ça et on chope la terracotta tout le monde va passer deux oh c'est bien il avait même enlevé sa mission du côté de Bouddha pour pouvoir le passer deux directement là on passe de tout ça Charlotte 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 et Charlotte Charlotte, Linette et Judy Kael les trois espions français du jour possibilité de récupérer une cité état si par exemple on a trop d'émissaires de la part d'un joueur adverse pour pouvoir contester un haut clan d'un Zanzibar ou une cité tableux ou tout simplement aller prendre son bonus de visibilité diplomatique ou alors encore une fois ouais déplacer enfin enlever tuer un gouverneur dans une ville et pouvoir bah ralentir la tempo d'une personne dans la game des petits plays qu'on pense pas forcément toujours quand on joue à la France quand on joue à la France mais là franchement en tour 59 il y a trois espions niveau 2 c'est pas mal mais même très très bien est-ce que ça serait pas le moment de faire un petit push coursier sur du dos pour s'assurer qu'on a plus de goals s'assurer qu'elle est la génération de goals tantôt tu mentionnais quand on est en avance on veut le plus d'oeuvres possibles est-ce que ça serait pas le plus justement actuellement à faire bah j'ai l'impression il y a une popo en plus sur tous les cavaliers tu peux rentrer dans un land piller le défoncer prendre des unités militaires faire descendre les activités aussi en obligeant de faire des trades du côté de l'adversaire justement et donc augmenter son mesure de guerre et réduire donc son bonus de luxe donc réduire ses activités donc c'est ce qu'il faut faire après le truc qui va pas très bien c'est que le land en fait est super défensif on va avoir ici les trois petites montagnes plus la chaussée des géants alors qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va aller dans l'eau on récupère la chaussée des géants et on passe non il y a des récifs partout on pourrait même pas débarquer donc c'est compliqué on pourrait peut-être passer vers la chaussée des géants en vrai on pourrait passer comme ça récupérer le plus trois sur le passage et après aller dans le land de Dido ou est-ce qu'on va directement sur Nora on pourrait aussi essayer de breaker on break ici là c'est breaker facilement des coursiers là c'est des coursiers dans des arbalétriers ah ça va taper à 59 avec la visibilité diplomatique plus 6 normalement quand on aura l'imprimerie imprimerie prochain tour bientôt j'imagine du côté de Legend il peut ramasser le Hongrois je pense que ramasser le Hongrois c'est vraiment pas mal et je pense que utiliser la lance de Fion ça pourrait être aussi une bonne idée d'avoir vraiment les meilleures unités possibles est-ce qu'il y a pensé est-ce qu'il décide en fait que c'est un peu trop long justement il décide d'aller sur le sur le Hongrois il va avoir un plus 9 parce qu'il avait pas activé l'espion donc là ça va être terrible oh mais on a vu la Hongrie qui a levé une CS je pense c'est l'or en haut pour essayer de se sauver à gauche oh ça c'est ça c'est la France c'est la France mais un petit peu à gauche ici l'or qui a été levé on va essayer de pouvoir donner une petite ville ouf ouf c'était pas Auckland parce que on en avait parlé un peu tout à l'heure et d'ailleurs le fight de Caravelle comment ça se passe et bien moi je te l'ai mon petit pote ça se passe pas très très bien même si je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de Caravelle Aztèque qui ont été perdues on a Trade on a une Caravelle qui est ici qui est quand même low HP faut faire un petit peu gaffe il y a une Caravelle niveau 1 Aztèque ça tape très très fort ça tape à 82 actuellement 82 c'est quasiment un tank je le rappelle Caravelle Caravelle on n'a pas l'Amiral de ce côté là donc on peut Trade efficacement de ce côté là c'est peut-être un peu compliqué de pouvoir prendre quelques kills il faudrait faire oh ça serait compliqué parce qu'il faut faire Trade la 2 étoile pour réussir à tuer la Caravelle au milieu mais si tu trades la 2 étoile elle va se prendre 2 shots de Caravelle à côté donc du coup tu vas la perdre donc c'est bien joué en termes stratégiques j'ai l'impression du côté de Kid il y a un triangle de Caravelle qui est ici qui va essayer de récupérer la Flottilla qui ne bénéficie pas de l'Amiral donc qui est facilement défonçable les promotions en plus les arbores les pillages détruire la ville avec le petit front ici alors une petite boule peut-être retirer une des 6 Caravelle ici pour en ajouter une ici et faire donc 2 escadrilles 2 flottilles plutôt de 5 Caravelle chacune pour pouvoir contenir ce front là et pour pouvoir attaquer efficacement ici là le gros problème c'est que Alvaro voilà il est de ce côté là et ça c'est vraiment vraiment gros soucis pour l'Anglais actuellement mais en fait l'Aztec il y a une minuterie sur sa tête et C-Dog prochain tour ça peut renverser la vapeur et on a aussi Francis Drake prochain tour on est en train d'essayer de faire les projets l'Anglais va en terminer un prochain tour donc on est relativement bien situé on a un autre dans deux tours est-ce que ça va être suffisant ? je pense qu'on va l'avoir du côté de Chalko du côté de l'Aztec on va réussir à s'en sortir oh les piquets évidemment Aztec qui n'auront pas de problème à défoncer du Chevalier Gorgo ça je n'en doute pas on va te chop et neuf tours normalement je pense que c'est récupéré choppe-le directement s'il te plaît choppe-le j'ai peut-être le récupéré avant de faire tes trades il a fait ses trades oh mamma mia oh mamma glione alors il a fait ses trades on avait 10 Caravelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il en a perdu une par contre il y en a déjà 2 qui ont été perdus en plus du côté de l'Aztec tu choppe ? ça aurait été bien de faire d'abord les trades ah peut-être t'as Rajandra ah c'est con quand même c'est Rajandra alors je ne sais pas je pense qu'il y a même avec le choppe je pense qu'il finit pas il va descendre à 4 tours non il n'y a pas beaucoup de prud sur la ville tu veux comparer combien ? parce qu'il y a la petite carrière ici ah ouais la petite carrière je n'avais pas vu mais je pense c'est un minimum de tours ah non c'est bon c'est bon t'inquiète pas il n'y a pas vu Magnus t'inquiète pas le choppe là ça doit faire expédition maritime par contre il n'a pas encore joué justement son sim on va regarder un petit peu de l'autre côté les coursiers sont en train d'arriver sur le rang droit ok ok pas de problème par rapport à ça et donc on est bien en plus 9 on est bien en plus 12 pardon plus 12 pardon plus 12 de renseignements sur l'adversaire voilà c'est des chiffres en fait ça ne veut plus rien dire au bout d'un moment on tape à 63 avec un coursier messieurs dames pas mal on a toujours pas de choc un coursier ou une cavalerie un coursier c'est un coursier monsieur et pourtant la cavalerie cavalerie ça tape à 62 donc ça tape à 1 de force de plus que les cavaleries vanilles comment ça se passe au niveau des heals 214 du côté de Dido T-Tube qui aligne la production et la science aussi mais qui a la science et la food aussi mais qui a des problèmes en même temps de stats en vrai on est au 61 on est en 150 59 c'est assez low pour pas dire très low actuellement dans la partie et on a pas encore non plus de trade naval avec qui que ce soit dans la game ça c'est un de ses problèmes actuellement dans la partie Grenade qui a été récupéré on a 3 petits poissons on a récupéré un nouveau coton ça c'est une très bonne nouvelle et on se déplace avec les coursiers ici on a Chop est-ce qu'on a un S en français ? Ah ! ça sera prochain tour au final du côté de Rajendra et j'espère qu'il pensera récupérer ça ça a l'air de bien se passer il a réussi à entourer une ou deux Caravelle en plus il y a Caravelle un tour deux tours ici une petite quadrirème on va je pense acheter une unité en plus ou deux on est en train de prendre l'avantage par rapport à cet anglais mais cet anglais a 172 de science c'est quand même un problème c'est quand même un problème parce qu'il va réussir à avoir quelques technologies avant nous l'écuratie à vapeur et s'il perd pas de ville avant qu'il arrive sur l'écuratie à vapeur et bah ça sera stall au final par contre un peu déçu de toujours pas voir de C-Dug au final en action du côté de cet anglais C-Dug on vient de l'avoir le tour précédent encore une promotion qui vient d'être récupérée on tape à 87 renseignements sur les adversaires plus 3 l'espion qui manque de côté de l'anglais est-ce qu'on a oublié de l'activer ? non juste qu'il nous manque encore une fois cet espion pour le moment ça a été acheté Vicky c'est pour Vicky ça c'est un play ça ça c'est le play dans la game à mon avis les deux projets tu avais dit justement on avait un projet prochain tour du côté de la capitale on avait un projet du côté de Liverpool et finito pipo il n'y a pas fait un lobby ? c'est... ah ouais ouais ça doit être peut-être un lobby oh non et pourquoi il a pris celui-là ? oh non il s'est déconcentré il a pris la ressource alors qu'il fallait la laisser à Dido pour que Dido puisse la claquer tranquillement justement à moins qu'il le souhaite pour récupérer un plus sain d'activité un plus sain de bonus de combat mais je pense pas que ça soit le cas parce qu'on doit avoir déjà travaillé sa ressource de luxe dans l'eau et si c'est pas le cas ça va en avoir si on a une perle ici là il n'y a pas de perle travaillé encore ok donc on va pouvoir aller récupérer la perle directement ici et ça fera un petit plus sain de bonus militaire ok c'est déjà quelque chose mais j'aurais préféré avoir l'armada par exemple l'armada là sur une petite caravelle level 1 aztèque qui t'a pas plus 4 ça aurait été pas mal ils ont pas le visu sur les villes aztèques ah ouais si si je vous crois bien ah oui Malinalco on a la vision on peut poser le petit espion avec Courcier du côté de la frontlane du côté du Khmer on commence à voir les chevaliers on sent que ça s'en vient sur nous je pense qu'il faut commencer à réagir un petit peu et de l'autre côté qu'est-ce qu'on est en train de faire et bien c'est ce push Courcier sur les cases de Dido déjà et puis dans le land dans le back de notre ami hongrois l'hongrois qui s'est aidé de la or pour essayer d'aller escorter son colon assez rigolo comme stratégie mais on a levé donc des guerriers on a upé ça en haute d'armes et on va accompagner le colon donc l'escape colon l'escape settler pour qu'il puisse survivre dans cette partie avec les unités de la or attention à ce qu'elles ne soient pas contestées et que les unités de la or ne prennent pas le colon derrière je dis ça je dis rien je pense que la gorgho pas encore d'ACS si je ne m'abuse gorgho gorgho dgs on a juste 6 émissaires c'est pas beaucoup on va en avoir énormément ça va être bien ça va être bien ça va être bien quand on va dans le contexte de la or on n'a pas la vision de ça mais par contre on peut se douter étant donné qu'il n'y a qu'une seule cité état qui est récupérée de la part du hongrois que pour se sauver il veut prendre une cité état la lever upgrader les unités et taper une nouvelle cité état pour pouvoir la prendre et en faire une nouvelle ville hongroise c'est ça qu'on imagine du côté de GBL normalement tu vois avec en plus un hongrois pour s'échapper c'est la solution la plus classique mais là en plus de tout ça c'est qu'il utilise les unités et si prochain tour la fin du tour c'est contesté l'unité qui sera récupérée par DGS au final pourra automatiquement sur la transition du tour gérée par l'IA récupérer le colon alors après il pourra peut-être tuer l'unité récupérer le colon mais ça serait déjà assez rigolo de voir ça et on a commencé à bien qu'une si on prend le colon on dépose le colon et ça nous fait une ville chapelle d'un côté à l'autre de la main ouais bah ça c'était ça c'était les anciennes chapelles où on pouvait récupérer une cité état une cité état ou alors une ville adverse et tu pouvais directement produire enfin faire apparaître des unités avec ta chapelle sur ces villes là maintenant c'est plus le cas on est obligé d'avoir fait non mais si on prend le colon avec la CS ah oui si on fait le problème ah oui 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 je suis d'accord on peut on peut de l'autre côté de la map quelques universités quelques campus qui sont en train d'être générés le Khmer un tour deux tours un zone indus en plus encore un campement dans cette partie ça fait le quatrième du côté du Khmer on est à 200 GPT du côté des français on arrive à remonter quand même on est toujours en dessous des internationaux mais les internationaux mènent depuis le début de la partie c'est ça aussi qu'il faut dire on a retrade il n'y a plus que 4 caravels avec 2 frégates du côté de l'anglais on a 2 caravels qui sont en plus dans les villes donc impossibilité de tirer ou de reproduire des unités navales sur ces villes là parce que sinon ça stackerait il y aurait 2 unités navales sur la même case donc impossibilité il y a une petite panique peut-être du côté de l'anglais pour être tout à fait franc avec vous c'est où le babless ? le babless en fait sur la reprod pourquoi il n'y a pas eu des quadrirems ? pourquoi il n'y a pas eu 5 quadrirems qui étaient en prébule ici qui attendaient d'avoir frégate pour aller justement sur l'anglais pour pouvoir le finir et ça c'est vraiment dommage c'est vraiment le ah c'est le c'est son petit misplay là kid et ça va ah mais pourquoi il lance des agnucs ? c'est son petit petit frère mais en vrai je pense que c'est leur code de la game je pense que ça leur code de la game bah ça c'est vraiment c'est vraiment très très dur parce que les petites quadrirems en plus tu payes 2-3 arbor ça te permet de faire ton propre goal t'as même pas besoin de demander à tes coéquipiers justement de faire ça là ils veulent faire un arsenal je comprends bien je comprends bien qu'ils souhaitent faire un petit arsenal mais les 4 quadrirems avant pour pouvoir les opérer en frégate et finir les villes avec les murs ou tout simplement bah commencer à pouvoir trade à distance avec la flottille adverse bah ça aurait été la chose la plus pertinente à faire mais à terme c'est 5 villes en moins qu'on aurait pu aller prendre aux inter et qu'au final on pourrait pas parce que même Rome qui est en train de faire ses murs donc les villes vont pas être possibles à être pris et malheureusement on commence à manquer d'endroits où on peut avoir de l'impact dans la map on a peut-être le Khmer qui va avoir un play le play Caravelle qui va arriver à un ouais le Khmer il va peut-être avoir un play comme tu dis mais regarde regarde les stats vraiment nous on a les guilds quand t'as un Khmer qui a autant de guilds que la Gorgho je compte pas la fois véritablement parce qu'on va dire qu'il y a 40 GPT de plus et puis il y a 100 en ce fait de culture de différence entre les deux joueurs bah c'est la Gorgho qui gagne elle va avoir un bonus de semi-militaire elle va avoir plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 elle va avoir fascisme bien avant justement le Khmer donc elle a juste à stall à faire des petits arbalétriers EP en canon de campagne qui seront level 2 qui auront un plus 3 avec la monarchie peut-être avec un petit talent bras ce genre de choses et dès qu'on touche au fascisme le rouleau compresseur la production d'unités de cavalerie lourde de tanks surtout pour pouvoir aller raser les gens et un Khmer même avec DOF s'il a DOF pourra pas faire grand chose tu vois il a choisi la solution de défense de stall c'est une bonne solution dans la majeure partie des cas mais là dans sa situation je pense qu'on aurait dû essayer de cloucher encore une fois un petit truc un endroit quelque chose et le français qui prend l'agression les coursiers qui ont été envoyés en haut du côté du Khmer pour commencer à piller un petit peu les différentes cases et même les quartiers on voit d'ailleurs la levée de la Wunze qui est en train de se refocaliser se reconcentrer sur Yazodara Pura la ville de Khmer tu vois la levée qui était juste pour les points d'Age-dehors finalement on les a mis à bonne action on est proactif avec toutes les unités qu'on réussit à trouver sous la main ok j'avais pas vu j'avais pas vu qu'il avait j'avais pas vu qu'il avait encore un shot du côté de sa caravelle par contre là il y a une caravelle qui va pouvoir sortir qui va pouvoir level up ça va donner la possibilité de refaire une unité maritime derrière sûrement une quad pour que ce soit le moins de production possible justement qui soit donné qui soit récupéré on a toujours pas l'espion du côté de Malinalco pour l'anglais merci les n'importe quoi merci notre en arrière je pense que c'est un sacrifice tu mets derrière la flotte et oui elle va mourir mais t'aurais pu empêcher toute la flotte de l'Aztèque de ne pas s'enfuir donc à partir de là tu sacrifies ta flotte ta caravelle mais tu détruis de la flotte on avait la petite popo en plus du côté de cette caravelle on avait une promotion supplémentaire et si on va pouvoir oh taper non c'est un peu trop dur de taper ça fait bobo alors qu'on a Francis je vous rappelle qu'on a le plus 3 du côté de l'anglais ça aurait été tellement bien qu'on aurait qu'on récupère justement ce argent draft du côté de l'Aztèque il avait fait plutôt les moves pour pouvoir faire ça il a juste pêché un petit peu en termes d'orgueil parce qu'il aurait pu récupérer ça en gold avec 200 balles je pense qu'on aurait pu récupérer un genre de race ça aurait pu le faire clutch encore un peu plus sa game et surtout je le répète mais juste une dernière fois les quads qui manquent up et en frégate ça c'est vraiment terrible alors que regardez regardez qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que c'était ces deux up là c'est quoi ces deux up on a déjà pas beaucoup de go bah ouais frérot t'as pas besoin de s'épiquer c'est pour faire la ligne c'est pour faire joli j'imagine mais ça ne sert à rien dans la situation on avait en plus tu vas up les lanciers aussi non tu vas pas les up ceux là quand même pas non quand même pas ah oui c'est vrai il y a le guerrier c'est la ligne Maginot espion de tour du côté de Sparte bel prod du côté de Sparte tout de même on a 15 de population on a 53 de prod actuellement et les coursiers français qui sont en train de faire un carnage dans les lignes du hongrois actuellement mais on arrive à trade un petit peu tout de même et on est en train d'avancer du côté du romain en même temps le romain qui aura fait un bon premier push mais je trouve qu'on manque d'unité à distance de siège à une petite catapulte au 2 qu'on aurait pu pré-build à un certain moment ça aurait pas été mal pour pouvoir descendre les murs de Bouddha et permettre justement en se mettant par exemple sur la 1-2 ici ou alors sur la 2-0 là en last move et first move avec un petit général puisqu'on avait les généraux de la première ère pouvoir récupérer les murs de Bouddha et taper assez efficacement après dans la ville donc on sait un petit peu délai on sait un peu ralenti c'est bien ce qu'ils font mais ça aurait pu être encore une fois un petit peu optimisé qu'est-ce qu'on a choisi de faire à la place bah je crois pas grand chose d'autre 137-131 du côté de Legended c'est bien en vrai pour un français d'être aussi présent en termes de stats sur la map regardez il a 268 de prod c'est lui qui a le plus de prod sur cette map on est très bien remonté on est très très bien remonté ça fait du bien à voir salle d'audience agence du renseignement il a settle 5 villes assez rapidement il en a sorti après une 6ème aussi de Lyon où il a posé une petite reine d'ailleurs dans Lyon il a sorti une salle d'audience assez lentement au final dans la game il y avait assez peu de prévules mais on a beaucoup délai château au final pour pouvoir faire une terracotta sur 3 espions niveau 1 et pouvoir avoir à droite à gauche au nord au sud des espions niveau 2 un peu partout et avoir ce bonus de visibilité qui est important sur tous ces fronts plus 6 sur le Khmer plus 12 sur le Hongrois actuellement et plus 12 on trade en victoire majeure sur tout et n'importe quoi que ce soit devant derrière une forêt derrière une rivière il n'y a aucun problème du côté des coursiers français mais on n'a pas beaucoup de coursiers je ne pense pas que les poches vont venir sur le coin on n'en a plus beaucoup j'ai l'impression qu'on en avait beaucoup plus que ça ouais je pense qu'on a perdu énormément on a fallait passer et on se rappelle qu'il y a des hommes d'armes levés donc avec le bonus de mouvements et de forces militaires qui nous aident à défendre 65 pour l'homme d'armes alors c'est pas grand chose contre les 77 du coursier mais quand même c'est déjà mieux que rien et ah on a on a settle la ville de Miskolk ici alors c'était des escape settler donc un peu étonnant quand même comment on fait pour s'escape d'ailleurs il faudrait aller vers Dido il faudrait réussir à récupérer cet emplacement là et on trade on a perdu 2 coursiers là du côté du français on était à 5 coursiers on n'est plus qu'à 2 maintenant les jeunes d'armes qui trade très très fort peut-être un peu trop fort et on peut pas trade sur ça on n'a pas de promo on continue de prendre les petits carreaux d'arbalète selon moi qu'est-ce qui clotte c'est les unités à distance on voit des arbas niveau 2 des arbas niveau 1 1 et niveau 2 dans la centre-ville les arbas ils tirent sur tout ce qui bouge et on est combien ouais il y en a 5 actuellement on doit avoir peut-être même la promotion de la garnison hop non Salve était en tempête de flèche on verra qu'est-ce qu'il prendra quand il sera level 3 le gaillard tiens on perd un peu de loyauté du côté de Putaoli il faudrait faire un petit peu gaffe on a quand même le prochain point de population dans 5 tours il ne devrait pas avoir trop de soucis et on est en train de se poser la question mais qu'est-ce que fait cette Dido dans cette game et bien Dido elle a 132 sciences actuellement elle est sur l'arbre du milieu messieurs dames elle est en train d'enclencher en fait un début de push curassier avec des coursiers aussi donc peut-être un petit peu de cavalerie qui peut arriver en même temps mais en tout cas j'ai vu un campement on a des points de généraux là pour un amiral un général de la renaissance donc des curassiers des canons de campagne pour counter push sur le Romain et peut-être continuer justement sur tout le Romain parce que le Romain il n'est pas bien en vrai le Romain aussi est irréel par rapport à une Dido ouais la seule question que je me pose est-ce qu'on va avoir les goals pour up tout ça on fait à peine 200 250 goals par tour la flotte a été tombée on veut aller se faire pied fort probablement si on voit le militaire on réalise en tant qu'anglais qu'on a beaucoup plus de militaires spécialement qu'il y ait des piquets dans la ville front et surtout on n'a pas un seul pré-build donc ça va être super compliqué pour pouvoir défendre on n'a pas une quoi des rem on est en train de hard-build des frégates on est en train de hard-build aussi des caravelles maintenant parce qu'il faut se refaire une front évidemment alors on n'a plus trop de front non plus du côté de l'anglais on va pas déconner il n'y a plus que de caravel mais lui il a déjà 6 6 frégates si je compte bien avec abou al-kassim al-zaraoui donc la possibilité pour le savant de le mettre dans un rayon de une case en hexagone par rapport à ses unités navales et de donner la possibilité aux unités navales de se régén en pleine mer en pleine eau profonde donc très très intelligent très bien pensé de récupérer ce savant pour ce play là et ça va lui permettre de siéger efficacement face aux villes aztèques donc là l'avantage pour moi est clairement du côté de henry et du côté de l'anglais sur ce naval on va voir les amiraux peut-être que ça peut clutch au niveau des amiraux qu'est-ce qu'on a récupéré il y avait le piratia vapeur que c'est Dido qui a ramassé je pense que c'est un peu dommage je ne sais pas combien l'astèque faisait de points si c'était possible de l'avoir mais c'est la plus clutch l'armada aussi aïe 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 l'armada ça avait été récupéré depuis un moment en fait du côté de l'anglais mais l'anglais en fait il n'a qu'un seul admiral c'est ça que je viens de me rendre compte il n'a que Alvaro de Bazan comme admiral donc du coup c'est un peu compliqué de pouvoir cloquer évidemment l'armada et il ne va pas le faire parce qu'il a envie d'avoir ce plus 5 sur toutes ces unités c'est son deuxième c'est son deuxième mais c'était il avait Drake donc je pense qu'on peut refaire un petit coup de clochette pour la deuxième question de la soirée on est pour 68 actuellement est-ce qu'on s'est c'est maintenant qu'est-ce qu'on espère du côté des français je ne vois plus trop de plans de jeu qui peuvent être gagnés un front qui commence peut-être à s'ouvrir un push qui pourrait qui pourrait s'enclencher qu'est-ce que on a peut-être Dido c'est Dido l'ultime espoir est-ce que Dido peut pousser assez vite en vrai moi je vois un gros problème de goal encore une fois on le répète depuis le début de la game mais le Kmar qui fait une attaque avec des spades à sein parce qu'on n'a pas de goal pour attaquer avec des arbas et un peu tout ce qu'on a sous la main dans le fond on a rinclé le fond du tiroir et on a vu qu'est-ce qui était disponible deux spades allez vas-y c'est gratuite je peux me permettre Rindula amène les piquets oui bien sûr et c'est un peu dommage d'ailleurs petite heure de macro sim du côté du Kmer on est en siveau au menu on a fait sa chapelle je vous rappelle tour 52 et on s'est pas dit un petit éclaireur des archers dans toutes ces villes pour Omleesh pour avoir le plus 3 d'activité ou le plus 5 histoire de sim un peu plus efficacement donc Omleesh qui manque un peu dans ce sim du côté du Kmer encore une fois des petits détails qui veulent dire qu'on peut faire toujours un peu mieux dans une game de sim ouais on voit est-ce que la Dido peut être assez puissante pour tout creuser à elle toute seule c'est un peu sur ça qu'on est en train de miser la Dido faut qu'il libère l'Hongrie faut qu'elle tue la Romain faut qu'elle l'assure Elisabeth qui va avoir Curacia à vapeur à terme les avions vu qu'on a un peu plus de science on va se faire aussi des trucs et pendant ce temps là DGS mobilisation qui est soit finie tour 69 soit c'est dans 3 tours mais en tout cas ça fait chier Curacia et 2 étoiles tu vois encore un problème le Kmer va devoir back ses unités les up ça va encore créer des trous en termes de goal on va voir le counter push du côté de l'anglais qui va arriver et il les vénère parce que lui il s'attendait pas à voir un aztèque comme ça lui titiller les narines l'arsenal de Venise dans 30 tours du côté de l'anglais je vous le rappelle on a un mouvement plus sur toutes les unités avec le grand phare on est l'Angleterre on est à 7 mouvements on traverse la mer comme pas deux et prochain tour bah Sempoola ça tombe en vrai à partir de ce moment là c'est une ville par tour une ville par tour bah ouais une ville par tour c'est carrément ça parce que là de ici on arrive à taper avec cette caravelle là et si les caravelles arrivent à taper vous imaginez bien que les frégotes arrivent à taper sur Sempoola aussi et après c'est qu'une histoire de prendre une à une les villes les unités navales comprendre rapidement où sont les trade routes aller sur les trade routes donc on va sur Sempoola on continue en face avec toute notre boule où on détruit les unités navales au fur et à mesure on se met dans les routes navales on détruit toute cette économie et là on applaudit c'est GG fin de spectacle baisse de rideau donc on va voir si ça va être effectué et je pense pour être tout à fait franc avec vous GBL c'est une équipe aujourd'hui encore une fois qui stratégiquement parlant on peut redire sur certains plans de jeu en termes de snowball de début de partie de build order mais sur les stratégies c'était pas mal même ses coursiers avec terracotta avec la petite popo c'était bien même si je trouve que c'était au final au niveau de l'exécution un peu haché je suis désolé mais Vangblo qu'est-ce que t'en fonces toi on a payé quoi t'as un plus 12 et tu réussis à te faire raser ta cavalerie je suis d'accord ouais le mec il a déconné je sais pas quel bonus que t'as besoin rendu là pour gagner le combat c'est pas un joueur militaire en tout cas les jeunes il vient nous le prouver aujourd'hui avec les différents moves qu'il a fait et son sim 288-246 à la France veut aussi dire qu'il se débrouille très bien quand il faut poser quelques quartiers on regarde au niveau de Sempo là on a Imérios qui est ici on vient de perdre une frégate je pense que la frégate dans la ville va tomber en même temps que la ville on va perdre la caravelle on va d'abord on va d'abord faire la caravelle faut pas trop trop se presser exactement tu peux piller le port tranquillement tu peux taper la caravelle le port prochain tour excuse moi il finit bien le port histoire de il s'est pas dit en fait le mec avec les unités navales qu'il y avait que j'ai laissé il va arriver alors mais c'est aucun stress ouais un peu une erreur de jeunesse du côté de Kid on a vu beaucoup de chance du côté de Henry on a voulu hupper justement cette caravelle pour plus la ralentir pour nous permettre de revenir dans l'algame alors que c'était plutôt une continuation de push qu'il fallait faire il fallait faire un flux constant d'unités qui arrivent des unités des villes justement costales de l'Aztèque et qui seraient arrivées justement du côté de l'Anglais c'est ça qu'il aurait dû faire et réussir à clutch avec les 4-5 frégates qui auraient été nécessaires au bout d'un moment quand on avait les 10 caravelles quand on traitait bien quand on avait encore la possibilité de récupérer Rajendra donc le plus 3 Francis Drake et d'ailleurs je suis en train de voir un truc là ça c'est Auckland ça ça c'est Auckland ça Auckland sur une Angleterre en plus 3-3-2 ça c'est beau ça achète l'autre non le petit campus il est pas encore sorti on a pas encore le pic gala tu vois ils ont pas pensé à ce play là ou alors ils l'ont fait de l'autre côté peut-être aussi possible non il a pas triplé son pingala et voilà Sempo là comme prévu ça sera pas ce tour-ci ça sera donc prochain tour prochain tour et 26 tours pour l'arsenal de Venise faut dire non faut dire stop faut dire c'est fini on a même l'effet ericsson qui est un petit peu loin qui est en train de scout pour voir s'il n'y a pas justement la contre-attaque du côté du militaire et peut-être ce tour-ci la fin des espoirs c'est le gg exactement et voilà et voilà ben ouais merci normal logique comme c'est un ouais une drape ma foi pauvre compliqué compliqué à jouer pauvre en goal ouais ouais ça me pose vraiment fait mal et ça c'est aussi un risque avec un peu comme l'Espagne l'Hongrie le fait d'avoir un split continent c'est un peu te mettre des fois en plein milieu de la map hein parce que les split continents sont souvent en plein milieu de la map justement la semaine passée sur Silverfall c'était Fractal et les stratégies c'était justement Esplan comme ça t'étais assuré d'avoir trois continents et l'autre côté juste un allez on va les rejoindre dans le débrief pour voir voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire je vais pas dire ouais Polja a un grand jeu c'est mon débrief ici c'est pas le vôtre ah merde ah sorry I was fuking it was our débrief putain les vôtre ok did you won did you won guys oh well played well played gg guys gg gg sorry sorry we go débrief too ouais 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 c'est vrai que c'était pas les mêmes noms c'était pas les mêmes mecs je me suis rendu compte après quand je suis arrivé dans le vocal mais victoire délicat français exactement donc on a un sur deux pour ce soir avec une victoire du côté de la steak compagnie contre Easy 4k donc l'équipe avec Trinda R qui avait joué donc cette Cléopâtre Ptolimaï qui avait vraiment très bon snowball en début de partie gg guys gg guys gg 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 je vais le dire en français désolé je sais pas il a finalement dit dans le right db c'est bon bien gg n'a pas le temps de débriefer avec vous mais il a dit gg à vous non problème bye bye fizz bye bye belle game gg 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 six turns uh earlier and but uh i was going external on hungary but uh hungary being pushed by rome quite hard it was difficult for him to to say to secure my uh trade routes and i think i react a little bit late uh over hungary to help him to defend why no follow up frigates though uh i don't know but uh sure we have no gold i need to to get other uh other texts to have conquer wells but the only thing that i could do is was a pre-build the frigates before he comes back but the i don't know we needed gold elsewhere so i wanted to hard read hard build okay because i wanted to push rome with ballistic but uh quite no goals for and rajandra that i that i should buy with gold but uh because i'm uh what uh five points off uh yeah and you are a bit unlucky plus they played really well gbl yeah yeah go gongar to to you because your draft was very good i think it was very solid you had quite more or less more good matchup against the opponent i think you don't have negative matchup in any uh civilization and uh it was well played in strategic move and uh for uh for your plan so well played to you and i think the draft from uh the french was a bit complicated to 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 link uh with uh every civilization uh what do you think about your draft you were you were happy or at the end if it was maybe a bit difficult to to play with this sieve uh i don't know just uh i think it could be easier if i'm very lazy uh uh early on because uh it less it's it's lessens uh the pressure uh rome can uh can uh can make uh over his uh second city and because i think uh it's not uh that much of a negative matchup but uh the fact that he sent uh the pony over uh england in order to yeah to yeah yeah it tried to to slow down the the england yeah yeah it tried to slow down england and i think that's why uh afterwards uh is being pushed back so hard by all yeah and elephant uh did awesome job with a lot of legion in the game yeah yeah so it was pretty good play from from him to be totally honest we were lacking strategies resources uh early on so it was only gold but no no not only gold uh strategic resources also early on for no no we lack strategies because uh he wants to to rush pony and uh yeah if he just goes pad he can leave his cs and uh set up his camp mount and i don't know yeah i thought uh i've had uh maybe a little more cities that uh there was friends uh over so uh yeah and at the end of the game it is friend friends who has the best yields uh composition with production and food at the end yeah yeah he is very scary you you can't settle forward you can't no 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 that's true it's not possible no 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 i think hungry missed the like so i loaded it up in some replay he needed to go magnus with initiation rights no he just can't make enough units because he doesn't have magnus to chop with so he went moksha two victor two but he has to go he has to go like moksha two magnus one victor two like he needs magnus in order to keep up with pride because i'm just using magnus to chop up like legions to chop up more legions but he's initiation rights so he should be able to leverage he should be able to leverage his uh his like cheaper builders i guess and the monumentality to to get to get some units right he was paid in bush i think he just misplayed this then right he needs to go go to the forge then initiation rights is terrible for this though yeah 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 and forge was definitely up i didn't take it i don't think anyone took it um i don't think that my summaries did like i don't think black queen would go could go could go forge here yeah yeah nobody nobody even got out of the forge so he just took initiation rights and he didn't grab magnus like i think that's actually the like usually the legion push doesn't work like i'll be blunt like it's usually just a suppression tool that doesn't usually kill people yeah and it was very interesting because you did like four three or four legends at the beginning and you tried to resettle with three settlers with the same time to defend enchant and try to to counter-attack the city state i think he misplayed a lot about enchant he don't ask to 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 suicide his swords into your city he played really hard when he swung up my city center too he didn't take the city center and he lost every single unit and you know what elephant he had mathematics turn 38 so he had only eight turns uh after for uh going on um on the um yeah yeah the mana time so he could just defend enchant with uh the five swordsman upgrade yeah with mana times and very uh and uh being very aggressive to you after and he he tried to to snap your city to 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 clutch the city as soon as possible and i think it was not the best play for him yeah yeah i think the fact i had a settler down there actually really baited him i suspect if i'm not settling rovina he's not gonna play aggressively right if he's trying to get up to look down or antium those cities i've had established for far longer he's probably not going to play that aggressively but the fact i just settled the city right next to the cs is probably what pushed him to play more aggressively there but yeah i think like he really just missed magnus i think he should be able to hold this normally like the rome hungry matchup i played a lot of sides a lot of times on both sides and usually rome can't kill hungary it was a rude game for him i mean he was front of england he want to slow down a bit and he's uh seeing rome give taking his role at the perfection you are taking the 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 land to to give space to to england and to to let the england do his 1v1 on the sea so very good play on on global for for you and i think he panicked a bit about everything he has to do in the game with the early city state with the choice of governor with uh monumentality uh whereas he yeah djs was definitely yelling at me that i wasn't listening during the game and he has six yeah listen turn 30 he has sixth district so between monumentality or pain and brush i think it's very rude and very hard to 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 it was just uh attitude you know routine okay yeah exactly i i pick and i i say oh my god oh no can i press the red button and uh too much on early too much so much pressure on me yeah uh four units from england on my left you need from uh roma uh to my south um even french was was expect french uh ever unit on my right to um to my capital uh a lot too many so much yeah i think you're the one i think you're the one that decides the game actually i think your place probably deciding who wins i i think your place is the player that decides the game like if you have a good game on hungary here your team wins like 90 percent right yeah but you see my settle i don't know if i can settle uh 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 another uh settle but i have only one to two uh it's i don't know uh very complicated i agree with you you have a lot of pressure so i can't i can't uh um um j'ai du mal à dire mais j'arrive pas à prendre de bonnes décisions je à réfléchir à ce moment là j'ai pas le temps de me poser de réfléchir à ce que je dois faire et don't have the time yeah he wasn't able to like uh take the right decision since he was like under pressure and stuff yeah i don't wonder why did you want to remap the first one on cps very good question like i understand totally understand from gbl one no no i don't understand for gbl i don't understand for gbl i thought i i thought i'd lose my capital on realm to three warriors because i let the eagle warrior hit it at the end of the turn without my warrior and i didn't think he could last with me we were thinking uh oh the eagle warrior getting a full swing on my capital meant that i probably was going to lose the capital if they just walk at it and keep punching it even if i put the warrior inside because i gave him one free hit which i think was too much so we basically like forced to remap because i like messed up that we wouldn't have remapped otherwise we were good we were pretty happy to play the spawn but then we thought that i thought they had four units on my capital okay i saw three warriors and i thought they had a scout with it and i thought like i've already bought a warrior my scouts can't really block it and i think they can just swing in just from from same side of the river even without sieging it my capital will probably die and so we're just not into playing 3v4s you know yeah i understand okay if you if you were scary to to lose your capital it's totally understandable even though elephant i could probably with that spawn i had i could probably carry three yeah you had a great spawn but i don't think we want to play 3v4 okay 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 i don't think that's good for us and we were uh thinking about uh anger he has uh quite a prolonged according to us uh i don't see loyalty coming from france but uh seeing his warrior just north of me it was not uh i don't have um that much settle as dido but uh maybe it was mistake i think you have a good mountain joke game one yeah i have like plus five campers everywhere i think i killed you god maybe i don't know yeah yeah i was i don't know not gone but you had a lot of settles by the way like all the way to the north you had settles but yeah uh no sorry sorry you can't kill him but guard goes the continent split man the continent split was so terrible yeah yeah true true it was incredible but we didn't see the uh loyalty coming from france and uh hungary was not uh that happy with this land and um we don't think we we can kill rom or yeah if we don't kill rom he can just uh erase all of us and uh it's difficult to to stop him uh french that is a north of fenicia can just uh attack him and we don't see any cities of victoria so maybe the fenicia will just die on the caravals uh i on aztec my land was okay but didn't have that much science so i don't know if i will be able to to do that much in this game and yeah rom rom in between uh khmer between all of us is really bad so yeah we we suppose that if they don't remap and that we don't kill rom we it will be difficult for us and you didn't want to take the chance of them as remapping i guess no you don't want to take the chance and uh yeah realize we have relic game one yeah yeah it's really usually you don't remap with relic right so it's really hard yeah and last question for my uh my part for dgs how did you feel your your game tonight uh was it uh god spawn or not if you are still there yeah pretty good spawn so it said that we remap the first one with the red egg but i think my spawn was still pretty good especially with this amount of magnus jobs what did you thought uh in the beginning of the game you can do whatever you want guys i'm gonna carry this game you're on the backpack uh how what was your feeling i i was i was actually a little bit scared that camera does uh timing push on this but after i saw like i didn't do one like i was like okay i probably can just kill both plus on fascism i spawn so i think you have a selfie i guess like uh like i had two forest fire expanse right like this was giga broken yeah it was very very good and you play it very well and you're doing some gold and a lot of gold in mid game for your team so you can um uh do what you want for the um for the next uh of the game thank you everybody 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 anyway gg for the game gg for the game and gg for the cast and uh i'll see see you next time and uh and i think uh gg for chacun pour soi because it was the the last chance to to get the playoff so yes 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 well played about the cwc and yeah and i hope you're gonna qualify uh next uh next season oh we'll see uh anyway good continuation for for you guys you deserve your qualifications and uh gg again to do gg gg we'll play for today bye bye and see you gbl next week we're gonna rock you